Sous-titrage Société Radio-Canada J'espère que vous allez bien. Merci d'être avec nous en cette soirée de Saint-Valentin. J'espère que la journée a été bonne pour vous et que votre soirée va être encore meilleure. C'est clair qu'on aime beaucoup notre ville pour avoir une séance du Conseil municipal le soir de la Saint-Valentin. Alors, on va ouvrir la séance. On a quorum et on va faire un petit moment de silence, s'il vous plaît. Merci. Bonsoir à mes collègues. On serait prêts à adopter l'ordre du jour de la réunion de ce soir. Est-ce que quelqu'un veut proposer? Oui, je voudrais proposer l'ordre du jour tel que présenté. Parfait. Et je vais appuyer cette proposition. Merci. Ça va pour tout le monde? Excellent. Alors, à 1.3, on serait à approuver les procès-verbaux des séances du mois de janvier 2022. Oui, je voudrais proposer encore une fois l'adoption de l'ordre du jour tel qu'il a été présenté. En fait, là, Claude, on est déjà en train de dire l'approbation du procès-verbaux de la dernière rencontre. Et j'accueille. Et j'accueille. Merci. 1.4, on voudrait faire un suivi, pour le bénéfice de nos concitoyens, on voudrait faire un suivi sur les dossiers qui ont été discutés dans les réunions précédentes. Alors, je vais laisser M. Desormeaux faire les suivis que s'imposent. Alors, dans un premier temps, on va parler de la question de M. Chaquet concernant Hydro-Québec à l'entrée du pont Victoria. Alors, on a fait des recherches avec l'évaluateur municipal. Puis, effectivement, cette structure-là ne fait pas partie du rôle, donc elle n'est pas taxée. Ensuite, on va parler du dépassement des coûts, c'est environ 150 000 $. Et, évidemment, dans les contrats de ce type-là, on se base toujours sur le tonnage. Alors, il y a un tonnage minimum qui est calculé dans le contrat. Et, l'excédent de ce tonnage-là fait partie, justement, des excédents, ce qui est très normal. On le trouve ça partout dans les contrats. La dernière chose aussi que je voudrais vous mentionner, quand les citoyens veulent faire des requêtes, je les inviterais à faire des requêtes au niveau des travaux publics. Il y a un logiciel que vous connaissez tous, là, qui nous permet d'enregistrer ces requêtes-là, de vous donner un numéro de requête, mais surtout, ces requêtes-là sont transformées en feuilles de route pour nos employés qui les corrigent, parce que souvent, c'est des requêtes concernant le déneigement ou des problèmes de puissage ou ce genre de problèmes qu'on peut rencontrer sur le réseau. Alors, pour nous autres, c'est important que ce soit tous, toutes ces requêtes-là soient enregistrées pour avoir des feuilles de route et aussi tenir compte de l'ordre des priorités. C'est sûr que si on a des demandes concernant des bris d'aqueduc ou des refoulements des goûts, c'est sûr que ça va passer avant les autres. Ce que j'essaie de faire, c'est justement que dans le retour qui va vous être donné avec le numéro de la requête, c'est aussi de tenter d'indiquer quand est-ce qu'on va faire les travaux que la requête nous demande. Moi, je me sens mal à l'aise parce que souvent, les gens passent par moi ou les conseillers dans l'espoir de passer peut-être avant tout le monde ou que ce soit fait plus rapidement. Mais c'est une mauvaise façon de gérer les requêtes parce qu'on n'a pas les statistiques que je veux donner à tous les mois aux membres du conseil pour leur dire « C'est quoi la tendance des requêtes? C'est-tu au niveau de la voirie? C'est-tu au niveau des bâtiments? C'est dans quel quartier? » etc. Alors, j'essaie de rendre ces demandes-là efficaces pour nous aider à améliorer nos services. Alors, ce que je vous demanderais à tous et à toutes, c'est de procéder vis-à-vis le logiciel de requête que vous allez retrouver sur notre site et de faire ça directement aux travaux publics. Puis, si jamais ça prend trop de temps, bien là, vous pouvez soit appeler votre conseiller ou m'envoyer un courriel pour que je puisse voir que ce soit exécuté. Alors, je pense que cette façon de faire, là, va rendre justice à tout le monde puis va surtout nous aider à faire des bons rapports au conseil. Merci. Merci, M. Desormeaux. J'aimerais rajouter, si vous permettez, ou préciser que vous avez parlé de l'augmentation des coûts en lien avec le traitement des matières résiduelles, à peu près 150 000 $. Si je ne me trompe pas, c'était en suivi d'une question de M. Gilles Girard en début d'année 2022. Et je voudrais juste m'assurer que c'est clair pour tout le monde que le 150 000 $ de plus, ce n'est pas Saint-Lambert qui va le débourser. La question a été posée dans le cadre des dépenses d'agglomération et le dépassement de coûts de 150 000 $, il a trait à des dépenses d'agglomération. Alors, ce que Saint-Lambert va payer, c'est le 150 000 $ de plus, ainsi que les quatre montants additionnels des quatre autres villes de l'agglomération et le total des cinq excédents pour chacune des villes, pour toutes les villes, eh bien, ça va se retrouver dans l'ensemble des charges communes qui nous sont ensuite facturées sur la base des valeurs foncières de nos maisons. Alors, je veux juste que ce soit clair pour tout le monde, ce n'est pas 150 000 $ que nous, on paye, c'est probablement plus, étant donné l'inéquité de la formule de partage des dépenses communes. Alors, voilà. J'aimerais ça aussi, M. Desormeaux, s'il vous plaît, qu'on revienne sur une question qui nous a été adressée au moins deux fois par M. Sénécal en lien avec le régime de retraite des employés de Saint-Lambert et la question de savoir s'il y avait eu un déficit comblé par la Ville en 2020 ou en 2021. Et je voudrais remettre ça en contexte, là, la question vient d'un commentaire qui a été fait par M. Le Châtelier en 2021 à l'effet qu'il y aurait eu un déboursé de la Ville pour 500 000 $ pour renflouer le déficit du régime de retraite. Alors, ce n'était pas tout à fait ça. Je veux expliquer que la dynamique annuellement dans le régime de retraite, c'est que l'employeur fait des contributions, les employés font des contributions également, mais l'employeur est aussi tenu de payer une partie du déficit à plus long terme du régime de retraite. Et chaque année, la dépense doit être calculée pour savoir combien la Ville, comme employeur, va être obligée de mettre dans le régime de retraite en plus de ses cotisations de l'année. Alors, ce qui s'est passé, et c'est probablement là d'où vient la confusion, c'est qu'en 2020, vous vous souviendrez que les marchés ont chuté drastiquement au printemps 2020. Évidemment que ça a fait craindre tous ceux qui sont à travailler à la comptabilité ou à la gestion de caisses de retraite, bien, ça a fait craindre à tout le monde qu'il y aurait un déficit à combler pour l'année 2020, étant donné que les marchés avaient diminué autant. Alors, le directeur des finances à l'époque a pris la sage décision de provisionner une dépense au budget de 500 000 $ pour pallier à ce qui s'annonçait être une année très, très, très difficile en 2020 pour le régime de retraite. Finalement, ça n'a pas été aussi pire que ce qu'on pouvait appréhender, et ce n'est pas 500 000 $ que la Ville, comme employeur, a dû mettre en plus de ses cotisations de l'année, c'est à peu près 380 000 $. Alors, pour 2020, la Ville de Saint-Lambert a injecté 889 000 $ dans la caisse de retraite, et en 2019, pour vous donner une idée comparative, la Ville avait injecté 1 062 000 $. J'aimerais ça préciser que les régimes de retraite sont encadrés par une loi qui est très claire, qui est très stricte, qui a été mise à jour en 2013, et tous les tenants et aboutissants de la gestion d'un régime de retraite sont exprimés dans cette loi-là. On est tenus d'embaucher des actuaires qui, chaque année, viennent nous dire comment comptabiliser les sommes qu'on a à verser dans le régime de retraite. Il y a une évaluation actuarielle qui est faite aux trois ans pour recalculer le déficit à long terme et prévoir l'amortissement de ce déficit-là, ou du surplus, si jamais c'est un surplus. Et les actuaires sont donc des accompagnateurs, si je peux m'exprimer ainsi, de notre équipe de finances et de comptabilité. Et finalement, la Ville n'a pas de marge de manœuvre. Il faut suivre les règles, il faut suivre la loi, il faut appliquer les normes comptables en rapport avec la façon de divulguer ce qu'on met dans le régime de retraite et ce qu'on paye dans le régime de retraite. Et nos actuaires nous disent quoi faire, puis nous surveillent, puis nous fournissent tous les rapports pour être sûrs que ce qu'on fait est exactement selon les règles de l'art. Alors, je voudrais rassurer nos concitoyens que ce qui est fait à l'égard du régime de retraite à Saint-Lambert, bien, c'est exactement ce qui doit être fait. Et les choses sont bien bien reflétées, puis sont bien comptabilisées. Est-ce que ça fait le tour de la question, pensez-vous, M. Desormeaux, ou est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter là-dessus? Non, absolument pas. Des régimes de retraite connaissent des hauts et des bas. Bien, c'est ça. Alors, ils sont très bien suivis ici. Ah, peut-être, puisque j'ai interpellé mon collègue, M. Le Châtelier, Francis, est-ce que tu voudrais dire si ma compréhension des faits est correcte? Non, c'est parfait. Je pense que quand j'ai répondu à M. Sénégal, j'avais répondu trop rapidement. Et puis, j'ai fait un erreur dans mon interprétation. Alors, merci. Au fond, c'était que ce n'était pas un déboursé de 500 000, mais c'était une provision au budget de 500 000. Puis, la réalité a été que le montant était moindre que ce qui avait été budgété. Et c'est tant mieux pour tout le monde. Alors, voilà. On serait donc rendu au point 1.5, le mot de la mairesse. Alors, il y a plusieurs sujets que j'aimerais partager avec vous. Déjà, M. Desormeaux a introduit le sujet des requêtes. Et puis, moi, j'allais commencer en vous parlant du déneigement, puis donc des travaux publics pour vous inviter, comme M. Desormeaux l'a fait. Puis, j'insiste là-dessus parce que je vois qu'il y a beaucoup de courriels qui sont envoyés directement à mes collègues conseillers des districts, des courriels envoyés directement à M. Desormeaux, des courriels qui me sont envoyés en lien avec le déneigement, qui n'est pas à la satisfaction de certains de nos voisins, de nos concitoyens. Alors, je veux vraiment éviter tout le monde à suivre le processus le plus efficace, qui serait de partir de la requête, comme M. Desormeaux disait, sur le site Internet de la Ville. Et c'est comme ça que la requête va cheminer aux travaux publics, que nos employés vont s'occuper de votre demande ou de votre plainte ou de votre constat qu'il y a quelque chose qui est dangereux, qu'il y a de la glace qui n'est pas bien protégée. Et si ça ne va pas avec cette étape-là, bien là, ne gênez-vous pas de contacter votre conseiller ou de communiquer avec la direction générale. Mais c'est vraiment plus efficace, puis ça va surtout nous permettre de voir où il y aurait des lacunes dans les services qu'on doit rendre aux citoyens si la première étape d'adresser une requête à la Ville est suivie. Alors, merci de respecter ça. Ça va être pour le bien de tout le monde. Ensuite, je voulais parler de la clinique médicale qui est sur la rue Woodstock et dont on m'a dit qu'elle allait fermer. Alors, la clinique, elle est là depuis 31 ans. Ce qu'on m'a expliqué, c'est que cette clinique-là n'est pas un GMF, ce n'est pas un groupe de médecine familiale. Vous savez, les GMF, c'est le modèle adopté par le gouvernement du Québec depuis quoi une quinzaine d'années maintenant pour pratiquer la médecine familiale. Cette clinique-là n'avait pas adopté ce modèle-là. Alors, les médecins qui étaient là, ce sont des médecins de famille. Il y en a quelques-uns dans le groupe qui ont décidé de prendre leur retraite. Et comme ils étaient propriétaires de l'immeuble, semble-t-il qu'ils veulent vendre l'immeuble sur Woodstock. Alors, c'est sûr que ça met plusieurs Lambertois dans le pétrin parce que je comprends qu'il y a bien des Lambertois qui étaient patients de cette clinique-là. Alors, j'ai communiqué avec le PDG de l'agence, je m'excuse, il n'y a plus d'agence, le PDG du CISSS de Montérégie-Centre. Et je lui ai expliqué l'enjeu que ça présentait pour nos concitoyens. Et là, on s'entend que la santé et les services sociaux, ce n'est pas de notre juridiction municipale, mais comme on a de l'empathie pour nos citoyens et qu'on veut que tout le monde soit bien servi et en bonne santé, alors je lui ai demandé ce qu'il pensait pouvoir faire comme patron du CISSS pour pallier au fait qu'il y a bien des patients qui vont se retrouver sans médecin de famille très bientôt, d'une semaine à l'autre. Alors, d'abord, il m'a dit que, oui, il allait demander à ses équipes d'évaluer l'opportunité de monter un groupe de médecine familiale ici à Saint-Lambert avec 22 000 habitants. Est-ce qu'il y a un besoin pour ça? Est-ce que ça convient dans le plan stratégique de notre CISSS Montérégissante auquel on appartient? Alors, il va se pencher là-dessus. Il m'a bien avisé que s'il y a des gens qui avaient le goût de monter une coop de services médicaux, que ça allait être très difficile de faire passer ça au ministère de la Santé, parce que le ministère de la Santé veut des GMF à travers le Québec, mais les coop impliquant un membership payant, en général, ça, ça va à l'encontre de la loi sur la santé au Canada et le gouvernement du Québec n'est pas très chaud à l'idée de multiplier des coop de santé. Et il m'a invité à vous passer le message que la clinique Azur sur Tachereau, à côté de l'hôpital Charle-Moine, est un GMF avec la caractéristique d'être une clinique réseau. Ça veut dire qu'il y a des médecins spécialistes qui sont affiliés à ce GMF-là. et il invite les Lambertois à se présenter là et à voir s'ils ne peuvent pas avoir un médecin de famille là, à la clinique Azur. C'est une des plus grosses au Québec, alors semble-t-il qu'il y a de la place pour accueillir beaucoup de patients. Il m'a aussi dit que le CIS Montérégisande est en train de mettre en place un guichet accès patient, c'est-à-dire que ce sera un guichet électronique où les patients pourront avoir accès à des services de paramédics communautaires pour voir rapidement un spécialiste de la santé pour répondre à des besoins urgents qui se présenteraient. Et finalement, il m'a dit qu'il y a aussi une unité de médecine familiale qui est rattachée à l'hôpital Charle-Moine. C'est une unité de médecine familiale universitaire où les résidents sont formés. Et ça, ça se trouve sur Wilfrid Laurier au... comment s'appelle le centre commercial qui est là, le carré, le square, le... Le carré Saint-Louis. Merci, Julie. Le carré Saint-Louis sur Wilfrid Laurier. Alors, vous savez, il y a une clinique médicale qui est là et semble-t-il aussi qu'il y a des nouveaux résidents en médecine qui, très bientôt, vont être accueillis. Donc, il y aura encore plus de moyens pour voir un médecin là. Alors, ce n'est pas une solution claire que je vous présente là, mais à tout le moins, le CISSS de Montérégissante est au courant que cette clinique sur Woodstock ferme et va essayer de voir avec nous comment les services peuvent être rendus autrement et que les Lambertois soient bien couverts d'un point de vue santé. Alors, voilà pour ce point-là, la clinique médicale. Je voulais aussi vous annoncer une très bonne nouvelle. Alors, on a su du ministère de la Famille et des CPE de notre territoire à Saint-Lambert qu'il y a plus de 220 nouvelles places en services de garde qui ont été accordées la semaine dernière à Saint-Lambert. Alors, dans notre ville, dans la prochaine année ou deux, il y aura un peu plus de 220 places pour des services de garde. Des nouvelles places qui vont se rajouter à l'offre qui est déjà existante. Là, on n'a pas encore les détails de là où vont être installées toutes ces places-là. Il y a des places en CPE, il y a des places dans le privé. Alors, si vous permettez, on vous reviendra avec une annonce plus précise. M. Desormeaux est en contact avec les promoteurs de ces nouvelles places-là. Et puis, on vous reviendra. Mais c'est certainement une excellente nouvelle parce qu'au Conseil, on a tous entendu les Lambertois qui ont des jeunes familles exprimer leur anxiété quant au fait qu'il manque de places de garderie dans notre ville. Alors, ça va aider à pallier à ce problème-là. Ensuite, je voulais vous parler des comités puisqu'il y a plusieurs citoyens, semble-t-il, qui s'inquiètent sur les réseaux sociaux du temps que le nouveau conseil prend à organiser les comités. Alors, j'aimerais expliquer comment on a travaillé dans le sens d'utiliser les comités dorénavant comme soutien au Conseil municipal de Saint-Lambert. Premièrement, quand on est arrivés, on a vu qu'il y avait un très grand nombre de comités, je pense que je l'ai déjà dit, comités en place, quand on a été élus le 7 novembre. Est-ce que tout va bien? L'image fige, je ne sais pas si le tout fige ou si c'est juste l'image que j'ai devant moi. Est-ce que tout va bien? Tout fige, on n'entend plus quand ça fige. On ne vous entend, mais l'image est... Ah, c'est revenu. OK, merci. ...mité, et je voulais dire qu'on a fait du travail depuis le début de notre mandat. En ce qu'on voulait, ça fige de nouveau. Bien, si vous m'entendez, je vais continuer. Est-ce que vous m'entendez? Le son est... Oui. OK, merci. Alors, donc, sur les comités, ce qu'on a fait comme conseil, c'est qu'on a voulu réduire le nombre de comités et on a surtout voulu clarifier le mandat des comités qu'on allait garder. Et on voulait aussi rédiger correctement les règles de fonctionnement de chaque comité et on voulait s'assurer que chaque comité avait une valeur ajoutée par rapport au travail de nos fonctionnaires, puis par rapport au travail du conseil. Parce que, vous savez, les comités, ils ne sont pas obligatoires. En tant que ville, on n'est pas du tout tenu d'avoir des comités, à part un CCU pour l'urbanisme et à part un comité de démolition une fois qu'il est créé. Mais, outre ces deux comités-là, tous les autres comités que le conseil décide de créer, bien, il le fait pour avoir une meilleure représentation de la population quant à des sujets précis qui sont justement définis dans le mandat de chacun des comités. Alors, on a fait cette analyse-là, on a réduit le nombre de comités, on a fusionné certains comités, on a décidé que certains comités n'avaient plus leur raison d'être et là, on a demandé à notre greffière de travailler sur l'uniformisation, si je peux dire, des règles de fonctionnement et sur la définition des mandats et de la durée des mandats de chaque membre, en fait, de la définition de la composition de chaque comité et de la durée de chaque mandat. Là, ce soir, vous avez peut-être vu à l'heure du jour qu'on va faire des nominations des élus et de certains citoyens au sein de certains comités. Mais, chaque cas est un cas d'espèce. Il y a des comités dont les membres continuent à être membres malgré l'élection. Il y en a d'autres où il y a énormément de membres puis où il faudra peut-être, pour des fins d'efficacité, réduire le nombre de membres. Et il y en a encore d'autres où il faudra faire un appel de candidature parce qu'il faut de nouveaux membres. Alors, on n'a pas complété l'exercice, mais je veux rassurer ceux qui s'inquiètent que, oui, on a travaillé là-dessus, on est en train de continuer le travail. Vous allez voir une partie du travail accompli ce soir. Et puis, on va continuer pour achever le travail des comités qui vont continuer de travailler avec le conseil, avec comme ligne de fond qu'on souhaite que ces comités-là soient très proactifs puis fassent des recommandations au conseil pour qu'on puisse avancer sur des dossiers en particulier. Je dirais aussi qu'il y a un comité qui n'apparaît pas dans notre liste, mais dont on s'est dit qu'on allait discuter. Et là, ça va à contre-courant, mais c'est un comité qu'on voudrait réinstaurer. Ce serait le comité d'embellissement. On n'est pas rendu à une décision encore. On va en reparler en conseil. Et puis, on vous reviendra sous peu à ce sujet-là. Je voudrais aussi parler des organismes qui nous demandent des subventions d'une année à l'autre. Alors, quant aux organismes, M. Desormeaux a justement fait préparer une grille d'analyse des organismes qui existent à Saint-Lambert avec des informations qui vont être pertinentes pour qu'on prenne une décision quant à savoir qui devrait avoir quel montant de subvention en 2022. Le travail est bien amorcé. Il y a encore des détails à compléter. Et puis, on devrait revenir prochainement avec des décisions dans ce sens-là. Mais je voudrais quand même dire aux organismes que c'est une bonne affaire de nous demander des... Si vous avez besoin de subventions de la Ville, si vous espérez avoir une subvention de la Ville, bien, s'il vous plaît, indiquez-nous le montant que vous souhaitez obtenir et ce à quoi vous allez utiliser le montant. Je le mentionne parce que j'en ai eu de la correspondance récemment d'un organisme qui s'adresse à nous puis qui nous dit qu'il a besoin d'argent, mais on n'a pas une demande claire quant à savoir quel montant permettrait à cet organisme-là de passer à travers son année 2022. Alors, j'invite les organismes et leurs représentants à nous envoyer des demandes les plus précises possibles. Et finalement, je voudrais glisser un mot sur l'urbanisme à Saint-Lambert puisque c'est un enjeu qui anime beaucoup de citoyens et nous aussi comme élus. Alors, je voudrais réitérer, comme notre approche est certainement différente avec ce conseil-ci par rapport à ce qu'elle était précédemment. On en a déjà parlé publiquement au conseil. Le conseil actuel a vraiment comme priorité la protection du patrimoine architectural et clairement comme priorité les arbres qu'on a déjà sur notre territoire puis qu'on veut à tout prix protéger. Et je réitère le fait qu'on a passé le message à notre équipe d'urbanisme qu'avant de détruire quoi que ce soit, avant de déguiser quoi que ce soit ou avant de... Excusez-moi. Pardon. Pardon. Alors, avant de détruire, avant de déguiser, avant de couper des arbres pour construire quelque chose qui pourrait peut-être être construit ailleurs, eh bien, on veut vraiment que les bonnes questions soient posées et que l'analyse soit faite par nos citoyens, par notre équipe à l'urbanisme pour être sûrs d'optimiser les décisions en regard de la protection du patrimoine et de la protection des arbres. Alors, je mentionne ça puisqu'on va certainement... Il faut qu'on se penche très prochainement sur la refonte de notre zonage et de notre urbanisme. Mais d'ici à ce que l'exercice soit complété, puis évidemment qu'il y aura une consultation là-dessus, d'ici à ce que ce soit complété, bien là, il faut vivre avec les règlements qu'on a à la lumière de cette approche-là que le Conseil a. Je veux parler du projet sur la rue Victoria, le 626 Victoria, qui a fait couler beaucoup d'angles depuis une semaine. Et je veux dire que la décision du projet qui est promue à cette adresse-là, bien, c'est la décision du Conseil municipal antérieur. La décision, elle a été prise à l'unanimité du Conseil en août 2021 avec les plans qui avaient été proposés par le promoteur. Alors, juridiquement, tout a été fait selon les règles. Le projet a été proposé, il a été analysé. Le CCU a fait une recommandation favorable avec certaines conditions qui ont été remplies et le permis a été délivré au promoteur en décembre 2021 sur cette base-là. Le Conseil actuel n'a pas été consulté sur ce projet-là. Et là, pour les citoyens qui demandent si on peut annuler le projet, non, on ne peut pas annuler le projet parce que c'est comme ça que le processus est défini par la loi et par le règlement et on ne peut rien faire. Maintenant, si le promoteur, lui, veut faire quelque chose parce qu'il jugerait que les citoyens de Saint-Lambert expriment de façon assez claire que le projet ne convient pas, eh bien, ça demeurera la prérogative du promoteur de modifier quelque chose à son projet et de, de nouveau, passer à travers le processus pour être sûr que les étapes juridiques sont passées et avec succès pour arriver à quelque chose d'autre. Donc, ça appartiendra au promoteur. C'est sa décision. Je voudrais aussi revenir sur les propos que j'ai tenus sur le quartier Saint-Charles. Je crois que c'était à la dernière réunion et je crains avoir semé la confusion. Si c'est le cas, je m'excuse. J'ai parlé du schéma d'aménagement qui s'appliquait au quartier Saint-Charles. Alors, le schéma d'aménagement, c'est un plan dans les grandes lignes qui a été concocté par l'agglomération de Longueuil, qu'il a préparé ce schéma d'aménagement en vertu des règles imposées par la communauté métropolitaine de Montréal. Et le schéma d'aménagement prévoit déjà certaines contraintes en rapport à ce que Saint-Lambert aura le droit de faire dans le quartier Saint-Charles ou n'aura pas le droit de faire. Et ce qui est favorisé, c'est du résidentiel densifié sur le quartier Saint-Charles. Alors, évidemment qu'on va faire une consultation dans le cadre de la refonte de notre règlement de zonage et d'urbanisme, dans le cadre d'un plan particulier d'urbanisme pour le quartier Saint-Charles. Mais c'est clair qu'on va faire une consultation à l'égard du tout. Et le fait qu'il y ait un schéma d'aménagement, bien, ça ne nous limite pas dans le cadre des consultations qu'on veut faire. Alors, je dis ça parce que j'ai lu là que certains ont cru que je disais que c'était une bonne affaire qu'il y ait des contraintes dans le schéma d'aménagement parce que ça allait nous éviter de faire des consultations publiques. Ce n'est pas du tout ça le contexte. Ce que je voulais dire, c'est que le schéma d'aménagement ne nous permettra pas de faire n'importe quoi. On ne pourra pas mettre, par exemple, des usages industriels au quartier Saint-Charles. Et l'exigence, c'est que ce soit du résidentiel qu'on construise là. Alors, ça revient à dire qu'il y a des choix qui ne seront même pas possibles. Et c'est ce que je voulais dire en disant qu'il y a des options qu'on ne pourra tout simplement pas mettre sur la table parce que le schéma d'aménagement ne nous le permet pas. Alors, j'espère que ça clarifie le point et on a hâte de faire la consultation là-dessus. Et justement, sur les consultations, je vais finir en disant ceci. C'est absolument essentiel de consulter. Ça fait partie de notre droit au Québec. Ça fait partie du savoir-vivre en société au Québec depuis une quinzaine d'années que des consultations soient faites dès qu'il y ait question de bon voisinage dans une communauté. Alors que le promoteur d'un projet soit un promoteur privé, que ce soit la ville elle-même ou que ce soit une commission scolaire, le gouvernement du Québec, la chose à faire, c'est de consulter les voisins, de consulter les citoyens pour être sûr que ce sur quoi on s'aligne, bien que ça va continuer à se faire dans le cadre de bon voisinage. Alors, c'est certain qu'on ne manquera pas de faire ça et je tiens à vous rassurer, concitoyens, qu'on ne manquera pas de consulter. Voilà. C'est ça pour mon mot. Merci d'avoir écouté tout ça. Et puis, je passerai donc au tour de table de mes collègues du conseil, en commençant par Francis Le Châtelier au district 1. Bonsoir tout le monde. Moi, j'aimerais saluer notre directeur général. C'est notre dernière séance publique avec lui. Alors, bravo Jacques, ça a été vraiment le fun de travailler avec toi. Et puis, je crois que je vais verser une larme à ta retraite. J'ai vraiment, vraiment apprécié. Je pense que tu avais l'appui de tes fonctionnaires. Tu avais une belle dynamique avec le conseil. Tu étais jeune d'esprit, avec beaucoup d'expérience. Et puis, tu es vraiment un modèle pour ton successeur. Alors, bonne soirée. Et puis, on se fait parler la prochaine fois. Merci, Francis. Oh! Merci. Claude? Oui. Alors, bonsoir tout le monde. J'aborde dans le même sens que Francis. Et puis, je vais continuer en franchir sans qu'on est vraiment avec l'équipe. qui s'est formée avec le directeur général et les employés. On a vraiment commencé à sortir. On prenait un trait de croisière. Donc, ça fait pas très longtemps qu'on est là. Mais je pense que les dossiers commencent à arriver. Puis, on est de plus en plus familiers avec la mécanique. Il y a des enjeux de sécurité, évidemment, avec le déneigement, le transport commun dans le cycle de Préville. La vague de pandémie qui a été générée par le variant en micro a créé des défis. Donc, on travaille vraiment solidement et conjointement avec les services de la Ville et en coopération avec les citoyens pour adresser les enjeux qui surviennent. Déjà, il y a des échanges amorcés, d'ailleurs, pour certains dossiers particuliers. Et puis, s'il y a besoin, on va vraiment élargir. S'assurer de toute façon que tous les points de vue sont pris en compte. Soyez-en assurés. En même temps, je veux faire savoir aux citoyens qu'il y a un cadre de gestion pour les gouvernementaux qui est en train de prendre forme. C'est-à-dire qu'il y a des démarches à différents paliers gouvernementaux qui pourraient mener à des consultations. D'ailleurs, il y en a une qui est déjà annoncée à Longueuil, qui va impliquer les autorités aéroportuaires sous le nom de DHL et des élus aussi qui vont participer pour s'assurer que les intérêts des citoyens sont pris en compte. Alors, si ça vous interpelle, même si nous, comme conseil, on va être très présents pour vous représenter, j'invite les citoyens à s'impliquer pour faire valoir les enjeux de gouvernementaux qui peuvent les toucher. Et puis, pour terminer, simplement, on continue à travailler très fort pour développer des propositions financières plus équitables avec la Longueuil. Donc, on va continuer dans ce sens-là. Mais pour l'instant, il n'y a peut-être rien de particulier qu'on peut rapporter. Merci, Claude. Merci. Bonne soirée, Valentin. Alexandrine. Merci. Donc, merci beaucoup à M. Desormeaux d'avoir dans le même sens que mes collègues. Et puis, joyeux que c'est Valentin à tous. Dernièrement, on a reçu beaucoup de communication sur l'urbanisme. Et je sens que c'est un sujet qui me passionne beaucoup les citoyens ici à Saint-Lambert. Donc, je voulais juste réitérer que les citoyens qui souhaitent soumettre un projet, d'essayer le plus possible de se conformer à nos règlements d'urbanisme. Et puis, aussi, bien, c'est sûr, lire, avant d'avoir le projet. Et puis, que la meilleure façon de voir votre projet à approuver, puis aller de l'avant, ça reste visiter les demandes de dérogation une heure. Donc, rester dans notre cadre réglementaire. Et puis, de se conformer aussi au PIA. Donc, j'ajouterais aussi qu'il est toujours facile de consulter vos voisins et les médias, puis d'avoir leur appui pour vos projets. C'est toujours bénéfique. Puis, comme madame a fait cette idée, c'est en génère où la consultation est favorisée. Donc, merci. 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 Julie. Oui, merci. Premièrement, je veux commencer par féliciter de vivre voix, vu qu'on est dans la fièvre des Olympiques, la plupart, en tout cas, tant de l'air. Il y a le patinard Zachary Laga, qui est natif de Greenfield Park, mais qui a pratiqué longtemps, issu du club de patinage artistique ici à Saint-Lambert, qui, avec sa partenaire Marjorie Lajoie, a participé aux Olympiques, ou participe maintenant aux Olympiques, à Pékin, il y a deux jours, aux compétitions de danse rythmique en patinage artistique. Ils ont fini en 13e position avec deux très bonnes performances à leurs premiers, tout premiers Jeux olympiques. Une expérience mémorable, un très beau moment. Je voudrais citer le commentateur, l'ancien patinard Scott Moore, qui a dit à propos du duo, patinage artistique local, qui ont dû avoir beaucoup de plaisir à l'aider. Deuxièmement, j'ai l'intention de citer ce jeudi à cette année un Zoom organisé au webinaire par la société, notre société d'articulture de Saint-Lambert, avec l'invité Julie Larsen, apicultrice, qui va nous faire une présentation sur l'état et le visage mondial des abeilles face au changement climatique. J'aime bien sûr l'idée que l'an-verte-toi, on se préoccupe de tout, même nos plus petits voisins ici sur le territoire, soit les abeilles et les papillons, comme nos voisins adultes et jeunes. C'est pourquoi la société d'articulture est en train de qualifier, justement, de remplacer une grande partie des plantes annuelles qui se trouvaient dans le parc des papillons par des plantes vivaces au printemps. Ça va attirer des pollinisateurs. Il incite les citoyens à faire la même chose dans vos propres cours. Et là, vous allez me dire, pourquoi tu parles de jardin maintenant? Évidemment, j'ai la tête au printemps parce qu'en même temps, le vélo commence à me préoccuper. Les comités de mobilité vont se rassembler bientôt, ainsi que le dossier de vélo va se remettre en empalé. Et déjà, notre réseau est pour citoyen qui nous approche pour nous dire, « Hey, le mois de mai, qu'est-ce qu'on va faire pour le mois de vélo? » Donc, attendez ça. J'aimerais me joindre à mes conseillers, collègues aussi, pour dire à M. Desormeaux, honnêtement, un vrai plaisir de travailler avec vous. Une très belle expérience auprès d'un gestionnaire chevronique qui a vraiment pris l'intérêt à notre communauté qui est arrivé avec la volonté de ne pas juste faire le temps qu'il devait faire, mais de faire des changements et d'améliorer le fort autant que possible de nos soins et de travailler avec nous et nos fonctionnaires vraiment de très belle façon. Donc, merci beaucoup, M. Desormeaux, et bonne suite. Au plaisir de vous revoir bientôt, je le souhaite. Et donc, merci de m'écouter et de joie-sémerde à tous. Merci. Merci, Julie. Alors, on est rendu à Loïc. Bonsoir. Alors, permettez-moi de commencer en vous parlant d'infrastructures. Ce soir, on va voter un règlement d'emprunt de 3 millions, de près de 3 millions de dollars. Pour la réflexion complète, d'une centaine de mètres de rue, donc, vous voyez que c'est beaucoup d'argent et essentiellement, en 2022, c'est le gros des travaux qu'il va y avoir en Saint-Hermain. Par contre, on se prépare pour 2023-2024 à de très, très gros travaux. On parle, à ce moment-là, de kilomètres de rue, donc Exyn, Union, les rues transversales, Prince-Arthur, Queen. Donc, ça va être un chantier qui est majeur. Et on parle de gros sous, de dizaines de millions de dollars à ce moment-là. Alors, on nous dit que le plus tôt, on sort en appel d'offres, au début de l'année, le meilleur que le plus peut être. Alors, on a demandé à ce moment-là, on a dit que du génie, qu'est-ce qu'il fallait faire pour que ça se passe. Et ils nous ont dit, il faudrait qu'on adopte notre PTI en juin. Et donc, je pense que tous les membres du conseil sont d'accord qu'on va essayer de faire ça cette année. On avait déjà voulu, dans le présent mandat, l'adopter le PTI plus tôt, nous permettre de s'en faire. Mais pour différentes raisons, ça ne s'était pas passé. Alors, je sais que notre futur directeur général nous écoute ce soir. Alors, beaucoup de travail en perspective dans les mois qui vont arriver, mais on est prêt à ça. Donc, c'est ça. Donc, si on est capable de sortir le tôt, si on sauve 1, 2, 3, 4, 5 % sur la facture totale, c'est des centaines de milliers de dollars qu'on économise. Alors, je pense qu'il y a une petite volonté du conseil d'aller dans ce sens-là. J'ai vu certains citoyens qui ont réalisé récemment que les trottoirs qui avaient été refaits l'année dernière sont déjà très, très, très maganés, comme on dit, par les charrues de déneigement. Et pour moi, c'est quand même assez troublant de voir ça. J'avais déjà remarqué la même chose il y a deux ans et j'avais soulevé le point au membre de l'administration. Est-ce qu'il y aurait des manières de faire qu'on pourrait améliorer ça? Des tests de ciment, de béton plus réguliers ou inclure, par exemple, une bande de granit ou même une bande de béton pour ne pas que, dans le fond, les charrues accrochent le joint d'illatation du trottoir et causent des dommages assez importants. Donc, c'est le genre de truc sur lequel on va se pencher pour la suite des choses. Bien, permettez-moi aussi de remercier M. Desormeaux pour tout son travail. C'est vraiment une force de la nature qui va nous quitter. Je veux apprécier votre professionnalisme. En tant qu'ancien élu scolaire, vous connaissez bien notre réalité. Donc, ce fut un plaisir. Et mon petit doigt me dit que vous ne partez pas à la retraite définitive. Alors, bonne chance pour la suite. Je veux souligner aussi le très beau travail de la conseillère Virginie de Stoupin et de la mairesse dans le dossier de la subvention des arts qu'on va adopter une résolution ce soir. C'est beau de voir tout le conseil aussi très mobilisé, très gynanime sur ce dossier-là. Et donc, j'espère pour le mieux dans ce dossier-là. Permettez-moi aussi de vous glisser un mot sur les travaux qui vont, en fait, qui ont lieu en ce moment pour le centre de dévuration des eaux de la rue Sud. Il y a des dégrillards, un dégrillard qui est en train d'être changé. Et ce qui force le centre à fonctionner à seulement 66 % de sa capacité. Si jamais il y a de l'eau au-delà de ce pourcentage-là, il va y avoir un déversement dans le fleuve. C'est pourquoi on demande aux gens de faire attention à leur consommation d'eau. Tout particulièrement, jeudi de cette semaine, où il annonce un redout avec plusieurs millimètres de pluie, malheureusement. Alors, si vous avez, si vous pouvez faire attention particulièrement, à ce moment-là, ça va être assez stratégique. Il y a eu, dans les dernières semaines, aussi, la publication d'un rapport de BAPE sur les déchets utiles. Donc, la situation qu'on connaissait beaucoup. Les dépotoirs de la région sont pleins. Et puis, essentiellement, ce qu'on nous dit, c'est que le recyclage n'est pas assez. Il faut qu'on peut plus rendre nos déchets à la soupe. Puis, c'est quand même la don, parce qu'on se rend compte qu'on a de la misère à réduire les déchets qu'on envoie à l'enfouissement. On a voté à la Gémaison un des surcoûts pour l'enfouissement récemment. Le gouvernement du Québec a annoncé dans l'article qui allait monter la redevance à l'enfouissement également. Donc, il faut qu'on travaille sur des mesures comme ville pour qu'on réduise nos déchets qu'on envoie à l'enfouissement. La mairesse Longueuil s'est même montrée favorable à l'université dans le dossier de la fiscalité d'agglomération en lien avec ça. Donc, ça va encore plus potentiellement nous amener de bénéfices. Alors, il y a plusieurs mesures qu'on peut mettre en place. Des co-fiscalités pour parvenir à ce but-là. Puis, comme conseil, je pense qu'on va se pencher sur ces avenues-là. Et nous, comme ville, on peut faire des gestes malgré que les gouvernements provinciaux et fédéraux tardent à agir sur le dossier. Ça peut être bénéfique pour nous. Puis, ça peut même inspirer d'autres villes aux alentours d'aller dans la même ville. Alors, sur ce, je vous souhaite une bonne fête des amoureux et à la prochaine. Merci, Loïc. Alors, on est rendu à... Il y a beaucoup de beaux jeux de tennis. Vous avez des champions. On a des champions canadiens qui vont vous donner l'exemple. Vous êtes un champion aussi au niveau de votre travail. Et je vous souhaite une bonne retraite. Moi, j'étais à la retraite pendant dix ans avant d'être élu. Alors, moi, j'aimerais, depuis la dernière séance publique ordinaire, ce que j'ai fait, j'ai continué à parfaire mes connaissances à titre de nouvelle élu, afin de mieux servir la population, en assistant à deux webinaires organisés par Muni-Mada. L'espace Muni est l'ancien Carrefour Action municipale et famille. C'est le soutien à la mise en œuvre de la désignation Mada, Municipalité Amis des aînés. Et au plan d'action pour les aînés et les familles. À Saint-Lambert, le plan d'action est intégré au document Politique des familles et des aînés 2022. J'ai aussi participé aux réunions de démarrage de certains comités locaux qui feront l'objet de nos délibérations plus tard ce soir. Et je suis fière d'annoncer, à titre de mon agente officielle personnel, que j'ai soumis mon rapport d'élection Québec avant la date limite. Ça a l'air de rien. Mais lors des webinaires Muni-Mada, on parlait de la fracture technologique des personnes aînées. Alors, une partie de mon apprentissage a été de m'initier la concertation de mon cellulaire intelligent, la tablette iPad fournie par la ville et mon ordinateur à la maison. J'ai dû acheter, configurer une imprimante et m'initier la numérisation et le prix exorbitant des cartouches d'embre. Mais j'essaie d'imprimer le moins possible parce que j'ai à cœur de sauver nos armes comme des raisons. Vous savez, chaque conseiller et conseillère doit s'inscrire à des modules de l'Union des municipalités du Québec. Et j'ai terminé deux modules jusqu'à date. Et vendredi, je vais compléter le module obligatoire sur l'éthique et la déontologie. Et la population serait peut-être intéressée d'entendre que les enjeux majeurs identifiés par l'Union des municipalités du Québec et communiqués aux gens qui prennent les cours à travers tout le Québec, bien, c'est le changement climatique, la vitalité économique et l'inclusion et la diversité. J'aimerais souligner qu'au mois de février, c'est le mois de l'histoire des Noirs et que le 8 mars, on va souligner la Journée internationale des droits de la femme. Alors, la pandémie va devenir une endémie, nous dit-on. Alors, après cinq vagues de maladies et cinq confinements, il va falloir composer avec cette nouvelle normalité. Alors, il faut que le défi des quatre prochaines années soit rencontré avec enthousiasme, optimisme et bienveillance. Cependant, j'espère que c'est une coïncidence que le ministère de la Sécurité civile en Montérégie nous offrait la semaine passée un webinaire en sécurité civile et sécurité incendie afin de bien définir pour nous les rôles du conseil de la mairesse du DG lors des menaces ou des sinistres pour affecter notre communauté. C'est une bonne occasion de rappeler à la citoyenneté qu'elle doit subvenir à ses propres besoins pendant les 72 premières heures de sinistres et de s'occuper en conséquences. Alors, en conclusion, je veux remercier les résidents et les résidents qui prennent la peine de m'appeler, m'envoyer des courriels pour me parler de leur préoccupation. Comme vous voyez maintenant, le guichet unique pour les problèmes qui traitent les travaux publics, c'est le portail de la ville. Alors, it still will be a pleasure to hear from you if you want to phone me or send me an e-mail to talk about your problems. And so I will solve them to the best of my ability. Alors, joignez-vous Saint-Valentin à tout le monde. Happy Saint-Valentine's Day. Who was a martyr, unfortunately. It's not very romantic. Alors, bonsoir. Good evening. Ah, merci, Liette. C'était vraiment un beau message de Saint-Valentin, ça. Alors, ensuite, c'est Virginie. Bonsoir. Donc, comme vous savez, l'indice de canopée de Saint-Lambert a décliné ces dernières années. La grille du frein a fait des ravages et notre canopée est vieillissante. Vous avez été nombreux à nous faire part de vos préoccupations à cet égard lors de la campagne électorale. En outre, les arbres constituent le moyen par excellence de contrer les effets de la pollution à laquelle notre ville est exposée de par la proximité de la métropole et de la 132. Pour toutes ces raisons, le Conseil souhaite agir résolument dans le dossier des arbres. C'est pourquoi nous mandaterons dès ce soir l'équipe municipale pour déposer une demande de subvention dans le cadre du programme fédéral de Villiers-Arts. Pour le volet urbain, ce programme consiste à planter rien de moins que 10 000 arbres. Il s'agit donc d'un objectif de plantation très ambitieux, mais à notre portée, dans la mesure où ce projet porteur sera assurément rallié toute notre communauté. Depuis quelques semaines, j'ai eu la chance de parler de ce projet avec plusieurs intervenants et j'atteste que la réponse a été un peu plus positive. Je tiens d'ailleurs à remercier chaleureusement l'ensemble des partenaires qui nous offrent un appui solide et enthousiaste. Mentionnons, entre autres, le réseau éco-citoyens, la société d'horticulture, nos CPE, ainsi que nos écoles primaires et secondaires, mais également le Conseil des aînés, qui nous a spontanément offert de soutenir les bénévoles lors des plantations en leur fournissant des rafraîchissements. Le ralliement autour de ce projet nous fait chaud au cœur. Il va sans dire qu'en temps et lieu, nous solliciterons également le soutien de tous les citoyens. Concrètement, il sera possible de participer de diverses manières, en donnant un coup de main lors des plantations communautaires, en adoptant un arbre que vous vous engagerez à entretenir ou encore en plantant des arbres dans vos cours aériels. En effet, les arbres plantés sur les terrains privés sont admissibles dans le cadre du programme fédéral et c'est pourquoi nous invitons les Lambertois à participer en grand nombre à la vente d'arbres annuels qui sera bonifiée pour l'occasion. Il est à noter que la vente débutera dès le 7 mars prochain et que les arbres seront vendus à coûts très réduits, en l'occurrence au prix de 5 $. Profitez-en bien. Forte de sa solide expérience en foresterie et de l'appui de ses nombreux partenaires, notre Ville présentera une demande de subvention étoffée qui a toutes les chances de réussir. Au cours du dernier mois, notre équipe municipale a déployé des efforts soutenus en ce sens et nous espérons vivement qu'ils porteront aussi. Cela dit, je tiens à rassurer les Lambertois. Que nous obtenions ou non la subvention du fédéral, nous augmenterons résolument les objectifs de plantation pour cette année et c'est avec votre aide que nous y parviendrons. Merci. Merci Virginie. Alors Stéphanie maintenant. Oui, bien moi aussi je tiens à remercier Jacques Desormeaux pour son dévouement et son énergie pour notre ville. Je tiens aussi à féliciter Michael Kingsbury qui habite le district 8 pour sa victoire à l'épreuve des bosses en ski acrobatique. Et puis, bien, comme vous avez remarqué avec l'ordre du jour, il y a un projet d'agrandissement pour l'école Rabot. On est en démarche en ce moment pour avoir un petit peu plus d'informations de la part du centre de service scolaire parce qu'il n'y a pas beaucoup d'informations sur leur site. Puis on veut aussi pouvoir préparer la population avec les travaux qui vont commencer à l'été 2022, mais aussi le redécoupage qu'il va y avoir au niveau du territoire. Puis pour la rentrée 2023-2024. Puis, bien, je tiens aussi à souligner qu'il y a deux dérogations d'une heure pour le stationnement qui sont présentées, qui sont en lien justement avec un refus qu'on a émis pour couper, pour abattre deux arbres, en fait, pour un stationnement. En fait, on a mis ça clair que les deux arbres matures et en santé, il fallait qu'ils restent là. Puis aussi, bien, il y a déjà des enjeux de circulation dans le secteur. Là, en ajoutant 300 élèves, c'est sûr que ça n'aidera pas. Ça fait que, bien, dans le fond, on est en train de se pencher sur les solutions pour essayer de rendre ça plus sécuritaire en plus de promouvoir la mobilité active. Ça fait que, bonne soirée. Merci, Stéphanie. Bon, alors, avec ça, on est rendu à la première période de questions, les questions qui portent sur les sujets de l'ordre du jour. On en a pour 30 minutes maximum. J'aimerais ça, avant de commencer la période de questions, rappeler à nos concitoyens que la loi prévoit que les questions lors d'une séance publique de conseil municipal sont adressées au président, en l'occurrence à la présidente de l'Assemblée, de la Réunion. C'est la mairesse, donc, qui reçoit les questions. Et les questions ne peuvent pas être adressées directement à des conseillers qui sont présents. Alors, je reçois les questions et je partage les questions ou interpelle ceux qui devraient répondre aux questions selon ce que j'entends en faire. Mais les questions ne peuvent pas être adressées directement aux conseillers. Je voulais le souligner parce qu'on a vu qu'il y a des questions écrites qui prévoyaient être adressées directement à mes collègues les conseillers. Alors, merci de respecter cette règle-là. M. Desormeaux, est-ce que vous voulez commencer à lire des questions? Avec plaisir. Alors, Mme Caroline de Rome, concernant l'orientation favorable visant le point 8.1 qui sera soumis aux membres du prochain conseil d'agglomération, les petites et moyennes entreprises de Saint-Nambert auront-elles vraiment accès à cette source d'aide financière d'urgence? Sinon, pourquoi appuyer cette mesure? Alors, Mme de Rome fait référence au point 8.1, donc de l'ordre du jour de la réunion du conseil d'agglomération qui va avoir lieu le 17 février, jeudi. Et le point qui est à l'ordre du jour, c'est l'approbation de l'avenant 12 au contrat intervenu avec le ministre de l'Innovation et de l'Économie concernant les conditions et modalités d'un prêt consenti à la Ville de Longueuil dans le cadre du programme Aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises. Alors, la réponse à la question de Mme de Rome, c'est que oui, bien sûr qu'il y a des entreprises de Saint-Nambert qui peuvent être admissibles à ce programme-là. La façon dont ça fonctionne, c'est que le ministère de l'Innovation et de l'Économie, au début de la pandémie, a mis sur pied, le 17 avril 2020, un programme de prêt avec pardon, c'est-à-dire un prêt qui a des chances de ne pas devoir être remboursé si certaines conditions sont remplies, pour des entreprises qui se trouvaient en difficulté à cause de la COVID. Alors, c'est un programme très intéressant et le ministère a prévu que ses interlocuteurs, pour distribuer l'argent du programme, ça allait être les agglomérations et les MRC du Québec. Alors, c'est pour ça que l'argent passe par l'agglomération de Longueuil, et c'est DEL, c'est Développement économique Longueuil, qui est mandaté pour gérer les 15 millions de dollars qui sont venus de Québec à cette fin-là. Comme il y a eu des situations… Comme la situation de la pandémie a varié dans le temps depuis le 17 avril, bien, le ministère a ajusté son programme de temps à autre, et c'est pour ça qu'il y a plusieurs avenants. Là, on est rendu à l'avenant numéro 12, et c'est un avenant qui permet aux entreprises en difficulté de reporter le remboursement de leurs prêts, qui était dû au 30 novembre 2021, au 31 janvier 2022, et qui prévoit aussi, étant donné la cinquième vague, qu'il y ait un 50 000 $ additionnel qui soit réclamé, qui soit demandé par les entreprises en difficulté. Alors, je pense qu'on est dans le très positif, et puis je reviens à la réponse à la question. Oui, des entreprises de Saint-Lambert peuvent appliquer à ce programme-là. Merci. Alors, Mme Doron, seconde question. Le point 3.4 nous présente un projet qui modifierait le règlement qui encadre la procédure des séances du Conseil municipal. Comparativement au règlement existant, pourquoi avoir éliminé les procédures prévues pour un point d'ordre et une question des privilèges? Alors, je trouve cette question-là un peu embêtante pour moi, et je demanderais à notre greffière, s'il vous plaît, de répondre le contexte que je peux expliquer à Mme Doron et qu'on souhaitait adapter la procédure de nos réunions pour mieux refléter la façon dont nous, on entend conduire les réunions, c'est-à-dire avec un peu plus de souplesse, et puis en donnant, en prévoyant un certain ordre par rapport à ce qui était prévu antérieurement. Et on a demandé à notre greffière de nous proposer un projet de règlement. Alors, est-ce que, Cassandra, vous voulez expliquer pourquoi ces deux éléments-là diffèrent entre ce que c'était et ce que ce serait si on adopte le règlement tel que proposé? Oui. Donc, dans les faits, il ne s'agit que d'un projet. Toute la question des points d'ordre est encore dans le projet de règlement. Donc, je définis le concept de point d'ordre et également comment les membres du conseil peuvent soulever un point d'ordre. par rapport à la question de privilèges, juste vous dire que c'est une technicalité qui est, au fait, c'est une intervention d'un membre du conseil qui se croit atteint dans son honneur ou sa dignité, je lis la définition du règlement derrière, ou qui estime que ses droits privilèges et préoratifs ou ceux du conseil sont lésés. Donc, c'est une procédure qui vient de l'Assemblée nationale. Les villes n'ont pas ce genre de procédure parce qu'il n'y a pas de droit ou d'atteinte à l'honneur dans le cadre des séances du conseil. Vous avez des lois dans lesquelles vous devez, dans lesquelles on évolue et lesquelles vous devez respecter. Et les seules choses qui peuvent arriver pendant une séance du conseil relèvent d'un point d'ordre. C'est-à-dire, dans le cas qu'un règlement, le règlement concernant les séances ne serait pas suivi, vous pourriez toujours le soulever. À part ça, ça relève de votre code d'éthique. Donc, il ne faut pas vous manquer à un respect. Parfait. Merci. Cassandra, est-ce que je peux rajouter en disant que là, ce qu'on fait, c'est qu'on donne un avis de motion ce soir, mais le projet que vous nous avez soumis, bien, on va le réviser ensemble puis on peut le retravailler ensemble avec le conseil avant qu'il soit présenté pour adoption. Est-ce que c'est bien ça? Exact. Donc, c'est juste un avis de motion avec dépôt du premier projet. Parfait. Merci beaucoup. Alors, prochaine question. M. Pierre Sénécal. Quel est le montant de la subvention municipale pour 2022 au Conseil des aînés de Saint-Lambert afin de maintenir les activités de la maison des aulniers? Merci, M. Desormeaux. Alors, comme je le disais un peu plus tôt en rapport avec les organismes, on n'est pas encore rendu au point de se pencher sur les demandes qui nous sont faites par les organismes. On est encore à finaliser l'analyse de la situation de chacun et on va tenir compte, comme je l'avais déjà dit, de facteurs, entre autres, comme le nombre de membres ou le nombre de bénéficiaires ou le nombre d'événements. Et c'est en sous-pesant tout ça, en incluant la situation financière de l'organisme, qu'on va, comme Conseil, prendre une décision sur les subventions qui nous sont demandées, mais on n'est pas là encore. Je ne veux pas m'avancer avec un échéancier, mais ça ne devrait pas tarder parce qu'on sait que les organismes attendent de connaître les montants pour finaliser leur budget 2022. Alors, c'est sûr qu'on va faire ça avec le plus de célérité. Merci. Merci. Deuxième question de M. Pierre Sénécal. Est-ce que le rapport du Bureau de normalisation du Québec est finalement arrivé à l'hôtel de ville de Saint-Lambert afin de déterminer si le Conseil des aînés de Saint-Lambert peut utiliser le sous-sol de la maison des aulniers? Alors, je pense que ce serait une question pour vous. On a beaucoup de difficultés à entrer en contact avec ces gens-là, mais dès que ça va se faire, on va vous donner des nouvelles sans tarder. OK. Alors, troisième question de M. Sénécal. À la séance du Conseil municipal de Saint-Lambert du lundi, le 13 septembre 2021, lors de la seconde période de questions du public, j'ai demandé ce qui se passait avec ma demande d'accès à l'information afin d'avoir une copie du rapport actuariel du régime de retraite des cols bleus et des cadres de la ville de Saint-Lambert. Le conseiller municipal, M. Francis Le Châtelier, m'avait répondu et je cite, M. Sénécal, « Je suis sur le comité de retraite, alors je vais vous rappeler demain et je demanderai l'aide des fonctionnaires. » C'est sûr que le régime de retraite est un sujet important. C'est des millions et des millions et des millions. Dans la dernière année, on a justement fait un chèque de 500 000 pour pallier le déficit. Fin de la citation à 1 h 53 minutes 37 secondes. Question. À la lumière de la citation que je viens de porter à votre attention, est-ce que le conseil municipal reconnaît d'avoir signé un chèque d'approximativement un demi-million de dollars pour pallier au déficit du régime de retraite des cols bleus et des cadres de la ville de Saint-Lambert? Je pense que vous avez déjà répondu un peu. Bien, je pense que oui, qu'on a donné une réponse exhaustive là-dessus. Quant au rapport actuariel, parce qu'il y a ce volet-là qu'on n'a pas traité plus tôt, bien, le rapport actuariel, à mon avis, mais je vais laisser Mme Notre-Gréfière confirmer ce que je dis là, je crois que c'est un document qui s'adresse au comité de retraite, c'est-à-dire que le rapport actuariel, il est fait pour les cotisants, les employés qui cotisent au régime, ainsi qu'à l'employeur. Mais je ne vois pas que ce document-là peut devenir public parce qu'il est fait dans le cadre d'un mandat très précis au bénéfice d'un régime de retraite qui est une entité en soi et qui n'est pas confondu avec la ville. Alors, est-ce que, Cassandra, vous voulez confirmer que ma compréhension est bonne qu'un rapport actuariel, ce n'est pas quelque chose qu'on rend public? C'est exactement ça. Nous avons également contacté, dans le cadre de la demande d'accès de M. Sénécal, retraite Québec qui nous confirme la position de la Ville. Donc, M. Sénécal a reçu la décision d'accès à l'information dans les délais et c'est un refus. On ne peut pas donner ce document. OK. Merci. Mais je voudrais quand même rajouter que j'espère que ce n'est pas vu par nos concitoyens comme un manque de transparence. Vous savez, c'est vraiment un calcul, un mandat qui a trait à l'entité que constitue le régime de retraite. Le régime de retraite contient l'argent des employés et contient une contribution de l'employeur. Mais ce qu'il y a là-dedans, bien, c'est un tout. Et le tout n'appartient pas et ne relève pas des citoyens de Saint-Lambert. Alors, c'est pour ça que le rapport actuariel, bien, il est réservé à ceux qui cotisent, au fond, au régime de retraite. Merci. OK. Alors, prochaine personne, M. Denis Lecomte. Vous pouvez nous dire si la compagnie 92-79-96-18 a obtenu encore des extensions pour produire ses permis. Ça doit être le 263 rue Helm. C'est ça, hein? C'est la compagnie qui est promoteure du projet au 263 Helm. Alors, la réponse, c'est non. Il n'y a pas eu d'extension additionnelle. Parfait. Vous pouvez nous dire... Deuxième question. Vous pouvez nous dire si une entente volontaire de remise de l'immeuble a eu lieu entre la Ville et la compagnie 92-79-96-18. Je m'excuse. Pouvez-vous relire la question? Oui. Pouvez-vous nous dire si une entente volontaire de remise de l'immeuble a eu lieu entre la Ville et la compagnie à numéro que je viens de vous donner? Ah bon, d'accord. Alors, non, il n'y a pas eu d'entente de remise volontaire. Vous vous souvenez que lors de la dernière séance, il y a une résolution qui a été adoptée à l'effet de donner le mandat à notre directeur général de négocier une remise, à défaut de quoi le dossier de la remise, la reprise du terrain allait être confiée à un avocat, maître Guimont. Alors, c'est là qu'on est rendus. Ça va. Quatrième personne, Mme Edith Moranville. Pourquoi encore si peu de transparence dans les nominations pour les différents comités de la Ville dont la liste est dévoilée dans l'ordre du jour de ce mois-ci? Est-ce que j'aurais raté dans les communications de la Ville un appel de candidature pour ces différents comités? Pourtant, plusieurs citoyens auraient la compétence et la disponibilité pour en faire partie. Bien, j'espère que j'ai fait le tour de la question un peu plus tôt en parlant des comités, mais si, là, j'interpellerais mes collègues, conseillers, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez rajouter sur la façon dont les membres des comités sont choisis parmi nos concitoyens? Tout ça expliqué lors de ce point-là, dans l'ordre du jour, je trouve. Pardon, Liette, moi, j'ai manqué le début. On va tout expliquer. Il va y avoir des explications lors du sommaire et de la résolution qui traitent des comités. D'accord. Je trouve. Je pourrais... Julie? Madame Bourgouin va donner des précisions. Pas tellement, mais c'est juste pour dire que pour la plupart, les membres sont renouvelés. Ce ne sont pas des nouveaux mandats pour la plupart des comités. On garde les membres qu'on avait. Il y a un comité qui a été... qui a été tout mis ensemble, c'est-à-dire le comité loisirs, culture et vie communautaire, le comité familiali s'yjoint. Donc, il y a des spécificités à celui-là qui fait qu'il va avoir un appel d'offres éventuellement. Ça va être expliqué quand on va le faire. Mais pour le reste, pour la plupart, les citoyens qui sont nommés dans la résolution étaient déjà membres. Donc, demain... Donc, c'est pas... c'est pas tant de nouveautés que ça. On nomme les gens, mais c'est pour renouveler des mandats surtout. Parfait. Merci, Julie. Ça va? Deuxième question de Mme Moranville. Est-ce que, par hasard, le comité d'embellissement, pourtant, au premier, a été oublié? La Ville en aurait bien besoin. C'est vrai. Alors, Mme Moranville, merci pour la question. vous avez certainement entendu ce que je disais plus tôt quant au fait qu'on va se pencher là-dessus. La première étape ayant été qu'on voulait réduire le nombre de comités. Alors, avant de proposer la création d'un nouveau comité, on voulait clore cette partie-là de l'exercice, la simplification puis la réduction du nombre de comités. Mais oui, on va reparler d'un comité d'embellissement dans les prochaines semaines. Oui. Merci. On va passer à une autre personne, M. Serge Grakovski. Alors, première question. Les articles 36 et suivants du règlement 20.15-125 décrivent la méthode de résolution des questions de privilège. Rien de tel n'est présenté dans le point 3.4 du règlement des procédures du Conseil. Pourquoi avoir supprimé le traitement des questions de privilège qui faisait partie du règlement 20.15-125 alors que les questions concernant le point d'ordre ont été conservées? Est-ce que la question a déjà été répondue un peu plus tôt quand on a répondu à Mme Dorome? C'est ça. Je crois que oui. Est-ce qu'on va prendre les... Est-ce qu'on prend les questions verbalement? Est-ce que c'est ça le mécanisme ce soir? Il a fait les deux. C'est ça. C'est à vous de décider. Est-ce qu'on est rendu à... Je n'ai pas calculé le temps. Est-ce que quelqu'un a calculé le temps des questions? Je vois qu'il est déjà 9h45. Oui. Est-ce qu'on est rendu aux 30 minutes? Oui. OK. On a dépassé le 30 minutes. Alors, M. Grakovetsky, si vous voulez bien, on attendra à la deuxième période de questions pour continuer avec votre question verbalement. C'est bon? OK. Merci. Alors, toujours, M. Grakovetsky, question 2. L'article 5.5 du Code de déontologie qui restreint les élus favorit ceux qui tentent d'abolir les approbations référendaires sur les projets immobiliers tels que recommandés par l'UMQ. Que se passe-t-il si un sujet de discussion au caucus est tel que même si la majorité veut l'approuver, un élu croit sincèrement, et cela est son privilège, que cette résolution sera profondément défavorable à l'intérêt de la Ville? Pourrait-on, dans ce cas, imposer sur demande l'ouverture d'un registre suivi, le cas échéant d'une approbation référendaire pour amener le public à trancher ce désaccord au lieu de laisser l'élu agoniser entre sa fidélité à la Ville versus celle de la majorité du Conseil. Justification, les mauvaises décisions d'urbanisme prises par le Conseil dans le passé sont nombreuses et souvent prises à huis clos par des personnes n'ayant pas nécessairement l'expertise nécessaire à le faire, d'où le besoin de surveillance citoyenne. Alors, comme on a déjà dépassé le 30 minutes, je proposerais qu'on réponde à la question, qu'on retienne la question pour la deuxième période de questions puis j'interpellerais déjà notre greffière pour qu'elle réponde à cette question de M. Grakovetsky parce qu'il y a clairement un volet juridique là-dedans quant à un registre référendaire ou quelque chose du genre et puis j'aimerais mieux que notre avocate réponde à ça. Alors, merci d'avance. Est-ce qu'il reste encore d'autres questions ou est-ce qu'on serait rendu à la deuxième période? On est rendu à la deuxième. Oui? Oui. Parfait. Alors, donc, on peut passer au point de 2 de l'agglomération et puis on va revenir avec les questions donc en 9.1. Alors, 2.1, rapport de la mairesse sur les sujets traités à la science ordinaire du conseil d'agglomération. Alors, depuis qu'on s'est vus la dernière fois, il y a eu le 17, excusez-moi, il y a eu une réunion du conseil d'agglomération et c'était pour approuver le budget et le plan triennal des immobilisations de la RTL. Alors, c'est ce qui nous a été présenté, ça a été adopté, c'était donc le budget pour 2022 puis je demanderais à notre collègue Claude Ferguson de dire quelques mots là-dessus parce que les détails du budget du RTL ont été analysés à la commission des finances de l'agglomération dont Claude fait partie pour nous à Saint-Lambert. Claude? Oui. Donc, essentiellement, le budget de cette année a été étudié au mois de décembre. C'est essentiellement une reconduction des dépenses d'opération de l'année précédente. C'est aussi un budget qui était relativement austère parce que des coupures de services avaient déjà été faites pour répondre à la chute de la demande en temps de pandémie. Il y a quand même des questions de subvention aussi qui ont été analysées. Le cadre précédent défavorisait Saint-Lambert. Le cadre a été rafraîchi cette année avec un lien, je veux dire, un rôle beaucoup plus grand de l'ARTM pour l'octroi des subventions ce qui fait que la part de Saint-Lambert est demeurée relativement stable. Enfin, au mois de janvier, lors d'une étude subséquente du budget, il a été clair, il a été établi que les travaux qui n'étaient pas complétés au RTL pour la préparation du budget pour la fin de janvier faisaient en sorte qu'il y avait un besoin d'un million de dollars additionnels sur un budget de 200 millions. Alors, ce million additionnel-là était nécessaire entre autres pour améliorer ou compléter des accès du réseau au nouveau circuit du REM à la Nouvelle-Gare. Il y avait aussi des améliorations d'accès dans les parcs industriels de l'agglomération qui étaient nécessaires. certaines améliorations avaient été faites mais il y avait des besoins additionnels. Il y a aussi des projets d'amélioration de services avec des services à demande. Donc, ça, c'est peut-être plus un élément à projet mais c'est des choses qui vont être étudiées puis qui vont être développées à même les sommes additionnelles. Ça, c'était pour le budget. Il y a aussi des présentations sur le plan triennal de développement du RTL et puis essentiellement sur ce sujet-là, c'est l'avenue des autobus électriques qui est la grande, qui est l'élément central de développement sur les trois ou même plusieurs années. et c'est probablement à coût nul puisque Québec subventionne 95 % des autobus électriques qui vont être acquises par le RTL. Donc, essentiellement, c'était un budget qui est une planification d'investissement qui faisait beaucoup de sens et qu'on a supporté. Parfait. Merci beaucoup, Claude. Alors, c'était donc la séance ordinaire du Conseil. J'en profiterai peut-être puisqu'on parle d'agglomération pour donner des nouvelles de la lettre qu'on a envoyée le 23 décembre 2021 à la mairesse de Longueuil demandant des détails sur les cas de part, sur la cas de part qui nous est facturée. On avait demandé des chiffres pour 2020, sachant que les chiffres pour 2021 n'allaient pas encore être prêts. et on demandait aussi à la mairesse de Longueuil de revenir dès le mois de janvier sur le sujet de la précarité financière de Saint-Lambert, étant donné ce qu'on a exposé en novembre et en décembre. Et, alors, sur le premier point, on n'a pas eu de réponse. Et, sur le deuxième point, eh bien, Mme Fournier a remis le sujet à l'ordre du jour d'une réunion entre les maires de l'agglomération qui a eu lieu il y a deux semaines. Et donc, on a pu discuter de nouveau avec les autres maires de l'agglomération la situation de Saint-Lambert. Et ce qui a été dit à ce moment-là, c'est que Longueuil n'a pas l'intention de revenir sur le calcul, sur la formule de calcul des cas de part dans l'agglomération de Longueuil, d'une part, et d'autre part, que Longueuil ne serait pas équipé pour répondre à notre question sur les détails de la facturation de la Côte-Port qui est facturée à Saint-Lambert chaque année. Alors, c'est là qu'on en est et on va continuer à travailler des solutions et à trouver une façon de sauver notre ville à partir de ça. Voilà. Maintenant, au 2.2.1, j'ai reçu les orientations ou je dois recevoir les orientations du Conseil pour me présenter à la séance du Conseil d'agglomération du 17 février. Alors, je ne sais pas, Mme Lagréfière, peut-être que vous pouvez m'aider. Est-ce que je devrais souligner seulement là où on exprimerait notre dissidence ou est-ce que je dois passer chaque point? Comment est-ce que ce serait correct de faire ça? simplement souligner les points que vous avez dit? Merci. Alors, donc, on a à l'heure du jour de cette réunion. Oh, pardon, je pensais que vous aviez fini. Mais, comme je disais, c'est à vous de décider si vous voulez vraiment passer à travers tous les points, mais moi, pour la résolution, j'ai juste besoin de ce dont vous exprimez la dissidence. Donc, simplement le point si vous voulez donner le titre. D'accord. Alors, il y a le point 6.4 qui s'intitule dépassement des coûts autorisés au contrat cadre pour la fourniture de services professionnels en ingénierie dans le cadre des programmes triénaux d'immobilisation locale et d'agglomération. On exprimerait notre dissidence sur ce point-là. Même chose avec le point 6.5 qui s'appelle l'autorisation d'une dépense au contrat cadre pour la fourniture de services professionnels en ingénierie dans le cadre des PTI locales et d'agglomération. Il y a aussi le point 6.8 où on exprimerait une dissidence en rapport avec l'adjudication d'un contrat pour des travaux d'entretien et d'arrosage des plans ornementaux à Longueuil. pour l'année pour les trois ans à partir de maintenant à partir de l'année 2022. Alors, on exprimerait notre dissidence sur le 6.8 aussi. Est-ce que ça va à mes collègues du conseil? Oui, on en a parlé et on a fait le tour des questions et puis je crois qu'on était assez confortable de proposer de supporter les orientations qui ont été énoncées. Parfait. Merci, Claude. Je le propose, oui. Parfait. Est-ce que Cassandra, vous en avez assez avec ça? OK. Excellent. Merci. Est-ce qu'il faut proposer et appuyer ou ça va comme ça? J'ai un proposeur. M. Ferguson, ça me prend un appuyeur, s'il vous plaît. Je peux appuyer. Ah, très bien. Merci, Clillette. Parfait. Alors, maintenant, on ira à 2.3 et j'interpellerai nos collègues qui représentent Saint-Lambert. D'abord, bien, au comité des finances, est-ce que Claude, tu veux rajouter quelque chose? Je m'excuse, à la commission des finances de l'agglomération. Non, il n'y a pas vraiment de nouveau développement. On est à, encore à l'étape de préparer la réalisation des mandats pour l'année qui vient. Et puis, évidemment, on va en apprendre un petit peu plus à mesure que l'année avance. Parfait. Merci. Julie, est-ce que tu veux nous faire un compte-rendu de la séance de la commission de la sécurité publique à laquelle tu as assisté? Oui, oui, avec plaisir. C'était le 2 février dernier, la première rencontre depuis qu'on est élus. On a eu droit à une, je dirais, une exhaustive présentation sur les enjeux du service de sécurité incendie de l'agglomération de la part de son directeur, M. Jean-Mélençon. Puis, il y a des gens qui aiment des chiffres de Cial, ça comprend 367 employés, 11 cadernes, 77 véhicules d'intervention plus quelques autres véhicules. Ils ont donné des chiffres de 2020, les chiffres de 2021 vont sortir bientôt, mais on parle de plus de 8 029 interventions d'urgence sur le territoire de l'agglomération au complet. Beaucoup d'autres activités, il faut dire que c'est quand même un enjeu important, on oublie, mais les incendies, ça cause beaucoup de dégâts, évidemment, donc les pertes causées par des incendies de bâtiments, par exemple, en 2020, se sont chiffrés à presque 14 millions de dollars, donc voilà. Mais évidemment, parmi les nombreux éléments de la présentation sociale pendant cette commission-là, c'est qu'il y avait eu une analyse des enjeux sur la prestation de services qui s'en viennent, donc le développement immobilier qui explose, surtout à Longueuil et à Brossard, va poser beaucoup plus de demandes sur notre service, nos pompiers. Développement de la zone aéroportuelle, les travaux du tunnel, entre autres, l'arrivée du REM, on y pense pas, mais c'est tous des services et des enjeux qui vont créer probablement des situations de besoin. Donc, évidemment, je prévois qu'on va nous faire des demandes d'augmenter les ressources qui vont suivre bientôt. donc, on en parlera encore dans les prochains mois ou les prochaines années. Je ne peux pas le dire tout de suite, mais selon ces analyses, ils ont besoin de se soumettre aussi aux orientations ministérielles de la loi sur la sécurité incendie qu'ils font déjà, mais avec les nouveaux besoins, ils vont devoir augmenter les ressources pour rejoindre ça. Donc, à suivre, de près, pour voir ce que ça va vouloir dire pour nous. Merci beaucoup. Il y a Loïc qui siège à la commission de l'environnement, mais il me semble, Loïc, qu'il n'y a pas eu de réunion encore depuis qu'on est élu. C'est bien ça? De mon côté, par contre, il y a eu des rencontres du réseau de transport de Longueuil. Alors, je voulais parler un peu du budget, mais vous en avez parlé tous les deux. Dans le fond, le budget a été augmenté à 203 millions qui sera équilibré. Il n'y a pas de déficit prévu, mais une des raisons, c'est qu'il y a eu plus de transferts de responsabilités pour, par exemple, le futur REM qui s'en vient et la réflexion du tunnel Louis-Paulette-Lapontaine. Et puis, moi, ce que je tiendrais à dire aux gens, c'est que je sais que pendant la pandémie, les réseaux de transport ont été vraiment sous-utilisés, mais j'aimerais ça vraiment qu'avec le système déconfinement qui s'en vient et les règles sanitaires qui vont être réduites dans le futur proche. J'aimerais ça que les citoyens recommencent à utiliser les transports communs. Et je pense que Saint-Lambard, on est vraiment stratégiquement super bien placés pour en profiter. On aura la chance d'être situés entre le métro Longueuil et les futures stations du REM. Alors, certainement qu'il y aura plusieurs liens entre les deux. alors je vous invite à en profiter. Et puis, j'aimerais ça parler aussi du Midibus, la ligne 201 qui passe à travers Saint-Lambard mais qui se rend également jusqu'au l'hôpital Charlemoine. Je sais qu'elle est extrêmement sous-utilisée, mais elle est gratuite. Ça passe de jour de 9h30 à 16h30. et puis, il faudrait regarder la ligne sur Internet voir exactement si ça passe près de chez vous. Mais, quand je vois l'essence à près de 1,70$ le litre et que je vois un autobus gratuit, électrique et vide, je me dis que le gaz n'est peut-être pas assez cher encore. Mais, somme toute, si jamais vous avez des idées aussi de quelle serait la ligne optimale pour cette navette-là qui est un projet pilote, je vous invite à communiquer avec moi-même et le conseil municipal pour qu'on puisse évaluer quel serait le chemin le meilleur pour optimiser son utilisation. Alors, merci à tout le monde et bonne soirée. Merci, Francis, d'avoir complété ça. J'avais RTL dans mes notes et tu vois, j'avais l'impression qu'on avait épuisé le sujet du budget. Mais, merci d'avoir ajouté ce que tu as rajouté. Il n'y a pas eu de commission environnement, effectivement. OK, mais c'est bon, Loïc, justement, j'ai demandé la semaine dernière quand il y a eu un comité d'exécutifs de l'agglomération de Longueuil, j'ai demandé s'il y en a une qui était en train d'être organisée puis semble-t-il que oui, à court terme, tu devrais recevoir une invitation. On a bien hâte. Oui, je n'en doute pas. Alors, maintenant, au point 3, on parle de règlement et on a d'abord à adopter le code d'éthique et de déontologie des élus de la ville. Alors, ça, c'est suite à l'avis de motion qui avait été donné le 17 janvier. Il y a des délais à respecter. Ils ont été respectés. et le code d'éthique et de déontologie qu'on va proposer d'adopter ce soir, eh bien, c'est un nouveau code qui est proposé au Québec par l'Union des municipalités du Québec et on est allé avec ce modèle-là auquel on a fait un ajout. Est-ce que, pour l'intérêt de nos citoyens, quelqu'un pourrait lire le... Je pense que c'est un septième item qui a été rajouté dans les valeurs. Est-ce que l'un de mes collègues a ça pas loin ou Cassandra pour qu'on dise ce qu'on a fait rajouter? Alexandrine, oui, s'il te plaît. Oui. Donc, la loyauté envers les citoyens et tout le monde recherche l'intérêt collectif des citoyens. Oui, c'était la... Est-ce que vous voulez que je le lise au complet? Est-ce que je le propose... En le proposant, est-ce que je le lis au complet? Pascal, est-ce que c'est ce que tu préférais ou on fait juste proposer comme un petit peu? Bien, ce point-là, Cassandra pourrait intervenir, mais ce point-là a été rajouté dans le texte, mais je pense que c'est le texte qui fait partie de la résolution, n'est-ce pas? Je pense que tout est là, autrement dit. Je voulais juste attirer l'attention sur le fait qu'on n'a pas juste pris le document proposé par l'UMQ, mais qu'on l'a analysé ensemble et qu'on souhaitait rajouter quelque chose qui est important pour nous tous. Mais Cassandra, je pense que tout est là, n'est-ce pas? On n'a pas besoin de modifier la résolution. Donc, dans la résolution, tout s'y trouve. Quand il y a des ajouts et des changements entre un avis de motion, le projet qui a été déposé lors de l'avis de motion et l'adoption, on le communique toujours aux citoyens. Donc, pour la personne qui va proposer la résolution, si elle ou il lit les considérants, ça va être très clair. Excellent. Good. Merci. Alors, est-ce que quelqu'un veut proposer? Je suis supposée le faire, mais Alexandrine, tu as commencé si tu veux le faire. Vas-y, ma chère. Oui, bien, j'habite dans mes notes que c'est moi. Ah, moi aussi! Vas-y, vas-y, vas-y. Donc, considérant qu'un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire tenue le 17 janvier 2022, considérant qu'un avis public relatif à l'adoption du règlement 2022-194 a été publié le 20 janvier 2022, considérant que le paragraphe 7 a été ajouté au chapitre 4, valeur de la municipalité, entre le projet déposé et le règlement signé pour adoption comme suit la loyauté envers les citoyens. Tous membres recherchent l'intérêt collectif des citoyens. Le projet de règlement vise à établir le nouveau code d'éthique et de déontologie des élus. C'est à l'élection générale du 7 novembre 2021. Le code d'éthique et de déontologie énonce les principales valeurs de la municipalité en matière d'éthique, les règles qui doivent guider la conduite d'une personne assise de membre d'un conseil, d'un comité ou d'une commission de la municipalité ou en sa qualité de membre d'un conseil de la municipalité d'un autre organisme. Les règles qui doivent guider la conduite de cette personne après la fin de son mandat de membre d'un conseil de la municipalité. Donc, je propose d'adopter le règlement 2022-194 établissant le code d'éthique et de déontologie des élus et élus de la ville de Saint-Lambert. Parfait. Je m'excuse, Alexandrine, je devais t'appuyer exactement dans mes notes. J'ai mal lu, donc je t'appuie. Excellent. Est-ce que ça fait l'affaire de tout le monde? C'est bon. Parfait. Merci. Alors, c'est adopté. Donc, on passe à 3.2 où là, on donnerait un avis de motion quant au règlement d'emprunt pour les travaux sur Potenay entre les rues Robitaille et Smiley et Robitaille entre Brixton et Durocher. Alors, comme Loïc en parlait plus tôt, ce sont des travaux à faire à l'été 2022 pour un coût de près de 3 millions de dollars en contrepartie duquel on va avoir une subvention d'à peu près 1,5 million de dollars. Il faut tout de même emprunter pour réaliser les travaux et c'est ça à propos de quoi le règlement est. Alors, est-ce que, Virginie, tu veux donner l'avis? Oui. Donc, je donne un avis de motion à l'effet que le projet de règlement d'emprunt 2022-195 décrétant les dépenses en immobilisation pour les travaux de reconstruction de la partie de l'avenue Poutenay comprise entre les rues Robitaille et Smiley ainsi que la partie de la rue Robitaille comprise entre les avenues de Brixton et du Rocher au montant de 2,985,000 dollars sera présenté pour adoption lors d'une séance subséquente de ce conseil. L'objet de ce règlement vise les travaux de reconstruction sur l'avenue de Poutenay et la rue Robitaille afin de permettre de séparer les eaux fluviales et sanitaires. Le projet de règlement est déposé. Merci. Alors, 3.3, un avis de motion qui est au sujet d'un projet de règlement concernant le comité consultatif d'urbanisme. Alors, il s'agissait de moderniser, si je peux dire, le règlement concernant le CCU et avec l'aide de notre greffière, on a donc regardé un projet de règlement qui n'est qu'un projet pour l'instant et là, on serait en train de donner l'avis de motion en vue de l'adoption de ce règlement en mars, probablement. Est-ce que, Stéphanie, tu veux donner l'avis? Donc, je donne un avis de motion à l'effet que le projet de règlement constituant le CCU sera présenté pour adoption lors d'une séance subséquente de ce conseil. Le projet de règlement vise l'introduction de nouvelles dispositions dans la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Le projet de règlement est dépôté. Merci. Ça va pour tout le monde? Oui. 3.4, un autre avis de motion en rapport avec la procédure des séances du conseil dont on a parlé un peu plus tôt. Est-ce que, Liette, voudrais donner cet avis de motion? Mme Michaud, vous êtes sur mute. Je donne un avis de motion à l'effet d'un projet de règlement concernant la procédure des séances du conseil qui sera présentée pour adoption au cours d'une séance subséquente du conseil. Ce projet de règlement a pour objet d'établir les règles de régie interne sur la tenue des séances ainsi que le maintien de l'ordre durant ces séances. Le règlement traite, entre autres, de la convocation et du déroulement des séances, des délibérations, des périodes d'intervention et des décisions des membres du conseil ainsi que des périodes de questions du public. Alors, le projet de règlement est déposé. Il y a des gens qui m'écrivent pendant que je parle et vous entendez mon téléphone cellulaire? Ah, la technologie! Merci, Liette. Alors, on serait à 3.5 maintenant où on donne de nouveau un avis de motion au sujet d'une modification de règlement de délégation du pouvoir de dépenser. Alors, c'est un règlement qui va permettre à des employés d'avoir un certain pouvoir de dépenser et c'est ce qu'on proposerait en adoptant ce règlement-là ultérieurement. Est-ce que, Alexandrine, tu veux donner l'avis? Oui. Je donne un avis de motion à l'IFIC. Un projet de règlement visant à modifier le règlement sur la délégation aux fonctionnaires et employés du pouvoir d'autoriser des dépenses et de passer des contrats en conséquence au nom de la ville sera présenté pour adoption au cours d'une séance subséquente du conseil. Ce projet de règlement vise à ajouter les postes suivants au règlement de délégation. Contre-maître des travaux publics qui persévèrent à l'approvisionnement, le projet de règlement est déposé. Merci. Alors, avec ça, on est au point 4.1 où on a le dépôt de la liste des déboursés des transactions bancaires. Est-ce que ça va pour tout le monde, ce dépôt-là? Merci. Au point 5, les ressources humaines. Alors, 5.1, il y a le dépôt de la liste des embauches. 5.2, il y a une nomination pour l'application de la réglementation sur l'eau, c'est-à-dire qu'en plus de nos inspecteurs, il y aurait notre spécialiste en gestion de l'eau qui serait nommé personne, c'est quoi le bon terme? Ce n'est pas représentant, mais oui, c'est ça, il y a un... Autorité compétente. Merci, c'est ça que je cherchais. Merci beaucoup. Alors, cet employé-là serait lui aussi désigné comme autorité compétente, ce qui lui donnerait le droit de servir des contraventions eu égard à notre règlement. Alors, est-ce que quelqu'un veut proposer cette résolution? Oui. Alors, je propose de nommer M. Moustapha Fay comme autorité compétente à l'application de la réglementation liée à l'environnement et à d'autres réglementations complémentaires, le cas échéant. Merci. Quelqu'un appuie? Stéphanie? Oui, j'appuie. Est-ce que ça va pour tout le monde? Parfait. Merci. Alors, on passe à 5.3. Remplacement à la direction des travaux publics. Alors, là, il y a deux volets, c'est-à-dire que notre contre-maître des parcs a quitté la ville en novembre 2021 et c'est notre contre-maître à la mécanique qui assure l'intérim en plus de son job et on a aussi notre directeur des travaux publics qui est en maladie depuis le 28 janvier et c'est un contre-maître qui le remplace en plus d'assumer ses propres fonctions. Alors, en fonction de notre protocole des conditions de travail du personnel cadre, bien, ces deux messieurs dans ce cas-ci ont droit à une prime de 6 % de leur salaire. Alors, c'est ce qui est dans la résolution. Est-ce que, Alexandrine, tu veux proposer? Donc, je propose d'octroyer à M. Sébastien Gravel une prime équivalente à 6 % de son salaire pour occuper des responsabilités additionnelles à sa tâche telles que prévues au protocole des conditions de travail du personnel cadre pour la période s'étendante du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022, rétroactivement au 29 novembre 2021, et c'est jusqu'à l'embauche d'un contrat à la division des parcs. Je propose d'octroyer à M. Maxime Fournier une prime équivalente à 6 % de son salaire pour occuper des responsabilités additionnelles à sa tâche telle que prévu au protocole des conditions de travail du personnel cadre pour la période s'étendante du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022, rétroactivement, pardon, 31 janvier 2022, et c'est jusqu'au retour directeur des travaux publics. J'appuie ces propositions. Merci, Liette. Est-ce que ça va pour tout le monde? Parfait, merci. Alors, 5.4, Alors, il s'agit d'adopter la politique de Saint-Lambert sur la rémunération des étudiants. Alors, depuis le 1er janvier 2019, qu'on n'avait pas augmenté les taux horaires de rémunération de nos étudiants et notre directrice des ressources humaines nous fait la proposition qu'étant donné le marché de l'emploi, qu'il est temps que notre ville s'ajuste pour avoir des salaires horaires à offrir aux étudiants, particulièrement en génie où semble-t-il que le marché est contre nous. Il y a beaucoup d'emplois à combler en génie dans le monde municipal et on doit rajuster les tarifs horaires pour être compétitifs. Alors, est-ce que, Claude, tu voudrais proposer l'adoption de cette nouvelle politique? Certainement, avec plaisir. Donc, considérant que l'embauche d'étudiants et de stagiaires est bénéfique pour notre organisation, considérant que la rémunération est un facteur d'attraction des étudiants et stagiaires, considérant que les échelles salariales de la politique actuelle n'ont pas été augmentées depuis le 1er janvier 2019, considérant que le recrutement des étudiants et stagiaires est de plus en plus complexe à la ville de Saint-Lambert dû au salaire compétitif qu'offrent les autres organisations, nous déposons, nous proposons à l'adoption que cette résolution, que le conseil municipal autorise la direction des ressources humaines et des communications à mettre à jour la politique portant sur la rémunération des étudiants, notamment au niveau des échelles salariales ainsi que de la section majoration de l'échelle salariale, ainsi que la politique portant sur la rémunération des étudiants soit jointe à cette résolution. J'appuie ceci. Merci. Merci, Claude. Merci, Liette. Est-ce que ça convient à tout le monde? Parfait. Merci. Alors, on serait déjà rendu au point 6. Appel d'offres et contrats. 6.1. Renouvellement du contrat de trois... du contrat nettoyage et inspection des puissards. Alors, ce contrat qu'on a déjà avec l'entreprise Beauregard arrive à échéance le 16 février 2022 et on se propose de renouveler le contrat pour trois ans à partir du 18 mars 2022. Avant de... de... proposer... Est-ce que je peux demander à notre directeur général d'apporter la précision sur l'analyse qu'il a faite de l'entreprise Beauregard étant donné... étant donné la médiatisation de certains enjeux avec cette compagnie-là? Cassandra, est-ce que c'est maintenant ou il faut proposer avant? Vous pouvez... vous pouvez demander l'intervention du directeur général maintenant si vous le souhaitez. Il n'y a pas de problème. D'accord. Merci. Alors, M. Desormeaux, voulez-vous partager ce que vous avez trouvé sur l'entreprise étant donné que ça pourrait susciter des... des questionnements? Des questionnements. Oui. Mais sans vouloir faire le procès de l'entreprise, disons que ces procédures ont été remises en question par certains médias. Mais pour nous autres, ce qui est important, c'est d'avoir un protocole de suivi serré des activités. Alors, j'en ai parlé la semaine passée avec l'équipe des travaux publics. Ce qu'on fait, parce que le contrat consiste à vidanger les puiseurs, on le paye aux puiseurs. Et ce qu'on a établi comme... Je vous le résume, là, comme protocole, c'est que la compagnie doit se présenter à nos bureaux avant de commencer le matin pour qu'on vérifie qu'est-ce qu'il y a dans son réservoir. Et il fait le chemin des puiseurs qu'on lui donne. On fait des vérifications. mais à la fin de la journée, il doit revenir aux travaux publics pour qu'on mesure la quantité qu'il a, évidemment, extraite de nos puiseurs avant de l'envoyer à un site de... pas d'enfouissement, là, mais de captation de ces produits d'eau usée. Alors, on peut s'assurer que le travail est bien fait et est fait chez nous, pas ailleurs. Alors, moi, c'est sans hésiter que je vous le recommande parce que le fait de retourner en soumission actuellement, puis vous allez voir l'autre produit, c'est la même chose, là. Les prix sont... sont devenus incroyablement élevés. Bientôt, vous allez avoir une demande pour les plantations, c'est-à-dire les plantes qu'on a à travers la ville, les fleurs, puis tout ça. On est allé en soumission. On a eu... l'année passée, on a prévu au budget, c'est-à-dire 11 000, puis cette année, les soumissions ont sorti à 36 000 pour la même quantité, là. et on a fait 18 appels de soumission, puis on en a finalement trouvé un à 19 000. Alors, évidemment, il y a des remaniements budgétaires qu'on va faire à l'intérieur des familles, là, mais on voulait conserver au moins la même quantité de fleurs et de plantations dans notre beau village, là. Mais vous voyez qu'actuellement, c'est comme le prix du bois, c'est incroyable ce qui se passe à travers le Québec, là. Les prix explosent d'une façon démesurée. Alors, c'est pour ça qu'on a été à une reconduction. On le fait avec l'indice des prix à consommation. C'est beaucoup moins risqué, puis les... notre service d'approvisionnement a vraiment bien... bien réfléchi, là, quand il a été dans le premier contrat, là, avec des options de renouvellement suivant l'indice du prix à la consommation. Excellent. Bien, merci de nous rassurer là-dessus. Alors, Francis, est-ce que tu veux proposer ce renouvellement-là? Oui. Alors, je propose de renouveler le contrat de service numéro 19 TP02, ayant pour objet le nettoyage et l'inspection des puissards pour une période d'un an avec l'entreprise Beauregard-Environnement LTE. La valeur du contrat pour cette période étant estimée à 37 669,83 sous, toutes taxes comprises, d'imputer la dépense au BOS budgétaire 02-415-12-521, d'autoriser la chef de la division de l'approvisionnement et des projets spéciaux à signer tout document afin de donner plein effet à la présente révolution. Je l'appuie. Merci, Francis. Merci, Loïc. Je me suis trompée. Ce n'est pas un contrat de trois ans. C'est un contrat d'un an. Alors, c'est 37 000 quelques dollars pour un an. Parfait. Merci. Est-ce que ça convient pour tout le monde? C'est bon? D'accord. 6.2. Renouvellement du contrat de fourniture de mélange bitumineux. Alors, c'est le dernier volet d'un contrat, le quatrième et dernier volet. c'est pour un an et ça vaut 92 000. Vas-y, Loïc. Je propose de renouveler le contrat d'approvisionnement numéro 18-TP01 ayant pour objet la fourniture de mélanges bitumineux pour une période d'un an avec l'entreprise Construction DGL Inc. La valeur du contrat pour cette période étant estimée à 92 398 et 21 toutes taxes comprises d'imputer la dépense au poste budgétaire 02321-00521. d'autoriser la chef de division de l'approvisionnement et des projets spéciaux à signer tout document afin de donner plein effet à la présence et à l'éducation. J'appuie. Parfait. Merci. Est-ce que ça convient à tout le monde? Merci. On est à 6.3. Une entente à entériner entre le marché pour le marché fermier du Vieux-Saint-Lambert et le marché fermier de Noël pour 2022. Alors, c'est donc la proposition d'une entente, mais j'aimerais dire déjà que dans l'entente, il est prévu que préséance est donnée aux commerçants de Saint-Lambert dans le cadre de ces deux marchés fermiers. Alors, Julie, est-ce que tu voudrais proposer? Oui, certainement. Donc, considérant le rayonnement du marché public Pau-Saint-Lambert, considérant que l'organisme à la fortune du Pau a déposé un projet visant la tenue des marchés fermiers pour l'édition 2022, je propose d'autoriser le maire et la mairesse et la greffière à signer l'entente à intervenir entre la ville et l'organisme à la fortune du Pau relativement à la tenue du marché fermier estival et du marché fermier de Noël pour l'année 2022. J'appuie ces propositions. Merci à vous deux. Est-ce que ça convient aux autres collègues? Parfait, merci. 6.4. Alors, on nous demande d'adopter le système de pondération et d'évaluation des offres que notre ville va recevoir en 2022 lors d'appels d'offres pour trois types de services professionnels en génie, en architecture et en contrôle des matériaux et des géotechniques de l'environnement. Je relis mes notes, là, excusez-moi. Alors, est-ce que, Virginie, tu voudrais proposer ça? Oui. Je propose d'approuver l'utilisation pour l'année 2022 des systèmes de pondération et d'évaluation des offres prévues à l'article 573.1011 de la Loi sur les cités et villes élaborée par la division de l'approvisionnement et des projets spéciaux relativement à chaque type de contrat de services professionnels requis par la direction du génie de l'urbanisme et de l'environnement dont la copie est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Appui. Merci à vous deux. Est-ce que ça convient à tout le groupe? Il semble que oui. Merci. Ensuite, à 6.5, on a un contrat pour renouveler le logiciel AutoCAD. Oui. Donc, considérant que le renouvellement des licences du logiciel AutoCAD est essentiel à la réalisation et la mise à jour des plans produits par la division du génie concernant la réfection d'infrastructures et autres. Nous proposons d'approuver les coûts pour le renouvellement des licences d'AutoCAD utilisées par la division du génie pour une période de trois ans jusqu'à la somme maximale de 34 999 $ et 99 sous, toutes taxes comprises, d'autoriser la division de l'approvisionnement et des projets spéciaux à procéder à l'achat des licences nécessaires et d'imputer la dépense au poste 02-133-00-414. Oui. Merci. Est-ce que ça convient à tout le monde? Merci. Alors, on continue avec l'administration. 7.1, on nous demande l'autorisation de fermer des rues le 1er mai pour une activité de course à pied avec le collège NDL. Alexandrine? Oui. J'ai juste une question. Est-ce que je dois nommer toutes les rues qui font partie de... parce qu'il y en a beaucoup. Cassandra? Non, la résolution a été quand même affichée au public et ils l'ont devant eux pour ceux qui suivent la résolution, la séance, excusez-moi, de toute façon, c'est disponible sur le site web. Donc, je vous ai parlé. Merci. Donc, je propose d'autoriser la fermeture temporaire des rues qui sont citées dans le document à l'occasion de l'événement du Collège Notre-Dame de Lourdes. et j'appuie. Excellent. Est-ce que ça convient à tout le monde de venir courir le 1er mai? Ah non, excusez-moi. Est-ce que ça convient à tout le monde d'adopter la résolution? Ou les deux? Parfait. Merci. 7.2. Demande de reconduction du financement pour des subventions pour les fils de microplastique pour la veuse. Alors, c'est une deuxième édition, n'est-ce pas? Deuxième édition d'une offre de subvention que la Ville peut elle-même financer. Non, ce n'est pas correct ce que je dis là. Alors, ce que je voulais dire, c'est que Recycle Québec est derrière cette initiative-là qui en est à sa deuxième édition et où la Ville subventionne le coût des filtres que nos citoyens veulent bien avoir pour les utiliser pour capter le microplastique de leur laveuse. Loïc, est-ce que c'est bien ça? Oui, exactement. Alors, je propose d'autoriser la signature de l'entente avec le gramme pour le financement de l'entente pour la vente de 20 filtres à laveuse à prix réduit pour les citoyens de Saint-Lambert pour l'année 2022. Autoriser le paiement de la somme de 3 000 $ à titre de subvention au programme de promotion pour les filtres à microfibre du gramme afin que l'Elemberto ait accès à un équipement à coût réduit et d'imputer la dépense de 3 000 $ au fond vert. Poste budgetant 02470-00499. C'est bon? Je l'appuie. Merci. Est-ce que ça va pour tout le monde? Merci. 7.3. C'est là qu'on prendrait la résolution en rapport avec notre demande d'une subvention au gouvernement fédéral dans le cadre du programme 2 milliards d'arbres tel que Virginie l'a exposé en début de réunion. Est-ce que Virginie, tu veux faire la proposition? Oui. Donc, je propose d'autoriser la direction du génie de l'urbanisme et de l'environnement à présenter une demande de financement au programme 2 milliards d'arbres auprès de Ressources naturelles Canada et de mandater la chef de division de l'environnement à signer cette demande pour et au nom de la ville de Saint-Lombard. Et j'appuie avec enthousiasme. Parfait. Tout le monde a l'air heureux. Ça va bien. Merci. 7.4. Alors, il s'agit justement d'un premier comité, Comité de l'environnement et du développement durable, où on fait des nominations. Alors, est-ce qu'on a sauté un truc 7.3? Non, 7.4, c'est autre chose. C'est pour la quittance. 7.4, c'est la quittance. Alors, excusez-moi, il y a eu un changement là. La quittance, elle était ailleurs, mais on va faire... Elle était à 7.10. D'accord. Alors, c'est une autorisation de signature d'une quittance pour un montant de 12 000 $ qui va être consacré à la réparation d'une structure quant à laquelle il y a eu une confusion ou une erreur de la part de la ville. Et pour régler l'affaire, eh bien, l'idéal était de consacrer une somme à la compensation des dommages. et ça finit comme ça. Alors, on autorise donc notre greffière à signer la quittance. Est-ce qu'Alexandrine, tu voudrais proposer la résolution? Je propose que la greffière soit réassimée pour et au nom de la ville l'acquittance numéro 2022-01 que l'acquittance fasse partie intégrante à la présente résolution. Et je l'appuie. Parfait. Merci. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Alors, là, là, j'essaie de reprendre, mais le temps de recharger les ordis, est-ce qu'on est rendu à 7.5 avec le comité d'environnement? Oui. Donc, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, ce sont les comités. Parfait. Je pense. Parfait. Excellent. Puis, est-ce qu'on a 7.9, un autre comité? À 7.9, on retrouve la nomination de M. Blancard à la FCM. OK. Parfait. Merci. Alors, 7.5, comité de l'environnement et du développement durable. on fait des nominations. Est-ce que, Loïc, tu veux présenter la résolution? Le comité environnement? Est-ce que c'était moi qui me rappelle? Je devais faire tous les comités en bloc. Ah, c'est vrai. Oui, mais vu qu'il y a des questions à ce sujet-là de citoyens, je me disais peut-être qu'on devrait y aller individuellement quand même en lisant les nominations. Ce n'est pas sinon que ça. Je trouve ça une bonne idée. Allez-y comme ça. Vas-y comme ça d'abord. OK. Bien, là, si c'est le cas, si Loïc, tu veux faire le comité de l'environnement, mais je peux le faire. On ne va pas se passer. Donc, oui. De nommer le conseiller Loïc d'encore à titre de président et la conseillère Alexandrine d'Amoureux-Salvas à titre de vice-présidente du comité de l'environnement et du développement durable et de confirmer la nomination des Mme Monique Legault, Nathalie Marceau, Claudette Gagnon et M. Bernard Baudry à titre de membre citoyen pour un mandat de deux ans. Et là, je veux juste clarifier, ce sont des membres qui étaient déjà sur le comité d'environnement. Il n'y a pas eu de nouvelle nomination. C'est bien le cas, Loïc, Alexandrine, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Donc, c'est des renouvellements de mandats existants pour ce cas-là. Je le propose. Moi, j'appuie. Excellent. Ça fait l'affaire de tout le monde. Super. Merci beaucoup. Alors, 7.6. Est-ce que, Julie, tu continues avec le comité de gestion des déplacements pour les nominations? Je vais les faire. On a le comité de gestion des déplacements nommé conseiller Francis Le Chatelier à titre de président et moi-même comme vice-président du comité de gestion des déplacements et de confirmer la nomination des madames Issa Marotti et Marie Prince et des messieurs Jeff Terruisseau et Serge Delpeche à titre de membre citoyen pour un mandat de deux ans. Et je vous confirme, ce sont déjà des citoyens membres qui ne sont pas nouveaux. J'appuie. Parfait. Est-ce que ça va pour ça, le comité de gestion des déplacements pour tout le monde? Oui. OK. Alors, ensuite, on va à 7.7 pour le comité des finances et des ressources humaines. Là, il y a des changements. Je propose d'abolir l'ancien comité des finances et des ressources humaines et de constituer un nouveau comité dont le nom officiel sera déterminé. De nommer les personnes suivantes à titre de membre du nouveau comité pour un mandat se terminant au mois de novembre 2025 comme suit. La maresse, Mme Mongrain, à titre de présidente, le conseiller Claude Ferguson à titre de vice-présidente, moi-même et le conseiller Francis Le Chatelier et Loïc Blancard, le DG de la Ville, le directeur des finances et le trésorier à titre de secrétaire du comité et la directrice des ressources humaines et des communications. Donc, dans ce comité-là, il n'y aura plus de membres citoyens qui feront partie à cette nomination. C'est bien. Je me permettrais de rajouter que ce qu'on a voulu faire avec le comité dont on parle, le finance et les ressources humaines, c'est de s'en servir pour approfondir des sujets en finance et en ressources humaines et de le faire en faisant appel à des experts de temps à autre quand on a besoin de quelqu'un pour nous aider dans l'analyse et dans de la prise de décision autour de sujets en particulier. Alors, c'est pour ça qu'on a changé complètement le modèle pour aller plutôt vers un comité d'élus mais qui va faire appel à des experts quand ce seront des citoyens qui sont les experts, on va être très heureux et s'il n'y a pas de citoyens qui ont l'expertise qu'on recherche, bien, c'est sûr qu'on va aller voir en dehors. Alors, c'est comme ça qu'on souhaite fonctionner dorénavant. Alors, Stéphanie, est-ce que tu appuies ça? Oui, j'appuie. Merci. Est-ce que ça va pour tout le monde? Excellent. Merci. Alors, ensuite, on serait à 7.8, le comité culture, loisirs et vie communautaire. Oui, donc là aussi, il y a quelques changements quand même. On va abolir le comité consultatif culturel, le comité des loisirs et de la vie communautaire et la table de consultation ad hoc pour les familles aînées. Donc, vous comprenez trois comités distincts qui vont maintenant faire partie d'un comité de créer ce comité-là, le comité culture, loisirs et vie communautaire pour un mandat initial d'une durée de deux ans. De ne me nommer moi conseillère, je ne vais pas voir à titre de présidente du comité, ainsi que les conseillères Virginie, d'Ostie Toupin et Lillette Michaud à titre de membre, et de nommer le directeur de la culture et des loisirs à titre de membre d'office sans droit de vote. Et dans ce cas-ci, on va lancer un appel de candidature afin de pourvoir aux six postres des membres citoyens, dont trois qui vont émaner des secteurs culturels et trois plutôt pour experts du côté loisirs. Et on va créer un sous-comité pour aborder les sujets concernant la famille et les aînés, lesquels sera composé de la conseillère Lillette Michaud à titre de présidente et des conseillères Virginie, Dosté Toupin et Stéphanie Verreau à titre de membre, et de prévoir un appel de candidature dans ce cas-ci aussi pour constituer une banque de personnes-ressources pour consultation aux besoins. Je propose l'ensemble de ces constats. J'appuie. Merci à vous deux. Est-ce que ça convient à tous? Parfait. Merci. Alors, on serait maintenant à 7.9 où il est question de nommer un représentant parmi nous à la Fédération canadienne des municipalités. Alors, est-ce que est-ce que Loïc, tu voudrais expliquer ce qu'il y a derrière cette proposition-là, s'il te plaît? En fait, c'est de recommander ma candidature à la Fédération canadienne des municipalités pour siéger à titre de membre sur le comité environnement. Et le tout dans le fond, c'est un comité qui se réunit trois fois par année et tel que la résolution est formulée, la Ville assume les frais de ma participation à ce comité-là jusqu'à concurrence entre le maximum de mes frais de recherche et soutien. alors que chaque conseiller peut, c'est une enveloppe discrétionnaire, que chaque conseiller peut dépenser comme bon lui semble. Alors, voilà. Je me permettrais de préciser comme bon vous semble et dans le cadre de ce qui est défini comme frais de recherche pour chaque conseiller. C'est ça. En cas, des débalises imposées par la loi. C'est ça. Et donc, la résolution prévoit que la représentation de notre conseiller va se faire à même le budget de recherche du conseiller. C'est plafonné à 4 000 $ par année. C'est prévu par la loi. Et donc, chacun de nos conseillers peut encourir des frais de recherche pour soi de 4 000 $. C'est quelque chose qui ne s'applique pas à la mairesse, mais les conseillers ont droit à ça. Alors, est-ce que quelqu'un veut proposer la nomination de Loïc comme non-membre? Ça a l'air un peu drôle comme formulation, mais c'est comme ça que la fédération réfère à sa composition. alors c'est non-membre du conseil, mais éventuellement on sait que c'est pour être membre du comité d'environnement. Quelqu'un pour proposer? Julie, qui était madame la présidente. Je peux proposer, là? Julie, ça va? Merci pour me nommer. Oui, je propose d'appuyer la direction du conseiller Loïc Blancard à titre de non-membre du conseil d'administration de la FCM pour la période se terminant en juin 2023 et que tous les coûts liés à la participation de M. Blancard aux réunions du CA de la FCM lui seront remboursés à même ses dépenses de recherche et de soutien jusqu'à concurrence du montant qui lui est alloué en vertu de la loi sur le traitement des élus municipaux et ce, sur présentation des pièces justificatives. Parfait, merci. Est-ce que quelqu'un appuie? Tous? Parfait, excellent. Alors, maintenant, on est à au point 8 sur l'urbanisme. Alors, à 8.1, on a le dépôt du procès-verbal du CCU. 8.2. Alors, on a trois demandes de dérogation mineure. Premièrement, il y en a une qui concerne l'école Rabot qui est au 830 avenue Notre-Dame. Alors, on a la recommandation du CCU avec un ensemble de demandes de dérogation mineure. Est-ce que Annick Fortin est là et est-ce que Annick devrait présenter les demandes? Oui, je suis bien en ligne. Bonsoir. Bonsoir, Annick. Merci. Donc, je vais faire la présentation des trois projets qui ont nécessité ou qui nécessiteraient une dérogation mineure pour être réalisée. Les premières dérogations portent sur le 830 de l'avenue Notre-Dame. Merci de changer la diapo. Donc, qui, en fait, le 830 avenue Notre-Dame et l'école Rabot qui se trouve à l'angle de quartier de la quartier et de la rue de l'avenue Notre-Dame dans le district 8. L'école se trouve dans une zone d'usage public PB19. On peut passer à la prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, conformément à nos règlements sur les dérogations mineures, un avis public a été publié le 27 janvier dernier annonçant qu'une telle dérogation serait présentée ce soir. Les dérogations en lien avec le projet ont été étudiées à deux reprises par le comité consultatif de Planis. L'ensemble du projet a été étudié dans un premier temps le 15 décembre 2021 et ensuite dans la séance du 19 janvier 2022. En amont des deux séances de CCU, le service de l'urbanisme a reçu deux avis favorables concernant les dérogations mineures demandées et deux avis défavorables. Tandis que dans l'appel d'avis public, deux personnes se sont signifiées, Mme Dorome et Mme Moranville qui se sont opposées aux demandes de dérogation appuyant que le préjudice sérieux qui devait être démontré n'avait pas été démontré dans les six demandes que nous verrons. On peut passer à la prochaine diapo s'il vous plaît. Donc, les demandes de dérogation sont dans le cadre du projet d'agrandissement de l'école Rabot. À la photo à droite, vous voyez l'agrandissement temporaire qui accueille présentement je crois neuf classes à l'école Rabot. L'agrandissement va venir compléter le bâtiment et sera sur trois étages. La première dérogation Merci de passer à la diapo suivante. La première dérogation vise le pourcentage de maçonnerie. Donc, le règlement d'urbanisme à l'article 4.7EI prévoit que 60% de la façade doit être pourvue de pierres, de briques ou de blocs de béton architectural. La proposition des architectes n'en prévoyait que 48%. À la majorité, les membres du CCU recommandaient favorablement de refuser cette dérogation. Prochaine page, s'il te plaît. La deuxième dérogation portait sur l'utilisation du revêtement d'aluminium. Donc, toujours au même article 4.7EI. On voit qu'outre les matériaux de maçonnerie, un bâtiment de type public peut être fait de stuc, de bois, d'acier, émaillé ou plastifié. Dans tous les autres types d'usages, que ce soit commercial, industriel et autre, le revêtement d'aluminium est par contre autorisé. Donc, à l'unanimité, les membres du CCU recommandent au conseil municipal d'autoriser la dérogation, considérant notamment la qualité du produit et l'exigence du ministère d'utiliser ce matériau dans le cadre de la réalisation d'un projet d'école. On peut passer à la diapositive suivante. Une autre dérogation mineure était demandé en lien avec les couleurs du bâtiment. Le règlement prévoit que seules deux couleurs de matériaux peuvent être prévues par bâtiment. Déjà, le bâtiment existant en compte trois, donc, avec l'ajout d'une nouvelle aile, il était impensable de retrouver exactement les mêmes matériaux et les mêmes colorations et le concept est appuyé aussi avec un dégradé de couleurs. Donc, la demande vise à autoriser plus de deux couleurs pour la réalisation de l'agrandissement. Cette dérogation a eu l'appui à la majorité des membres du CCU. Maintenant, les autres dérogations présentées dans le cadre de ce projet-là visent l'aire de stationnement. l'aire de stationnement pour permettre un aménagement efficace, respecter une servitude d'Hydro-Québec à l'extrême droite du lot et l'implantation du bâtiment existant, tout en respectant le nombre de cases minimum, requiert que l'allée de circulation, plutôt que d'avoir 7 mètres de largeur, soit à 6 mètres de largeur. C'est une largeur qui est conforme pour les stationnements en souterrain. il n'y avait pas d'enjeu sur la praticabilité d'un stationnement avec une largeur de 6 mètres pour une allée d'accès à double sens. À l'unanimité, les membres du CCU recommandaient favorablement cette demande, considérant notamment aussi que ça fait en sorte qu'il y ait moins de surface pavé dans l'air de stationnement. Donc, aussi, tel que mentionné par Mme Véraud, à la demande des membres du CCU, il y a deux érables argentées matures qui ont été, qui ont fait l'objet d'une demande spécifique des membres du CCU afin d'être préservées. Dans ce cadre-là, les architectes de paysages et les ingénieurs ont revu le plan d'aménagement de l'air de stationnement afin de rester conformes en termes de nombre de cases de stationnement qui répondent à leurs besoins. Deux nouvelles dérogations ont été demandées. Premièrement, l'article 7.5 du règlement de zonage prévoit qu'une longueur de cases doit être de 5.4 mètres et ce qui est proposé ici, c'est que quatre cases aient une profondeur de 5 mètres plutôt que 5.4. À l'unanimité, les membres appuient cette requête. La dernière requête, si on peut changer de page, s'il vous plaît, merci. Donc, la deuxième requête, c'est d'accorder une dérogation sur la distance entre la ligne de l'eau et la première case aménagée, donc l'art de stationnement comme tel. Le règlement prévoit qu'un enquêtement en marge avant peut être autorisé pour les usages de type public à 3 mètres maximum de la ligne de l'eau. Donc, ici, il y aurait un enquêtement supplémentaire de 1.5 mètres, donc la distance entre l'art de stationnement et la ligne de l'eau est de 1.5 mètres. plutôt que 3. À l'unanimité, encore une fois, l'ensemble des membres du CCU recommandaient favorablement cette dérogation. Donc, à titre informatif, j'ai repris ici les critères applicables à une évaluation de ces types de demandes. Donc, je ne sais pas s'il y a une résolution qui doit être lue immédiatement. bien, Annick, pour ça. Alors, je pense qu'on peut proposer la résolution. Est-ce que quelqu'un veut proposer la résolution? Oui, donc, en fait, on a eu des discussions pendant la séance, puis les collègues souhaiteraient voter, il n'y a pas de consensus sur les demandes de dérogation mineure, donc on voudrait savoir... C'est ça? Oui. D'accord. Ça s'endra comment on veut. Donc, pour procéder au vote, moi, ce que je demanderais, c'est minimalement un proposeur et un appuyeur. Vous avez la résolution telle qu'elle vous a été présentée, vous pouvez la lire comme elle est, puis passer au vote. S'il n'y a personne qui veut proposer et appuyer cette résolution comme elle est présentée ce soir, dans ce cas-là, je vais avoir besoin d'un proposeur et un appuyeur pour la refuser. c'est comme ça qu'on pourrait y aller. Alors, est-ce que quelqu'un veut proposer? Alexandrine ou Stéphanie? Je peux le faire, donc on proposait de refuser, c'est ce que je comprends. Donc, si vous voulez proposer de refuser au complet la dérogation mineure telle que présentée, oui, vous pouvez le faire. Vous avez juste à dire que vous proposez de refuser considérant les éléments qui ont été apportés par les citoyens et le service de l'urbanisme. OK. On ne peut pas se prononcer comme sur chacune des dérogations. Il faut le faire dans l'ensemble. Dans le fond, ça prend une résolution parce que c'est quand même un dossier de dérogation mineure pour le 830 Notre-Dame. Donc, effectivement, la résolution telle que ça a été présentée, c'était avec différents volets et conditions. Dans le fond, c'est un choix du conseil. Est-ce que vous souhaitez refuser en bloc ou approuver en bloc tel qu'elle a été présentée? Si vous souhaitez de refuser en bloc tout le volet de la dérogation mineure pour le 830 Avenue Notre-Dame, dans ce cas-là, vous le proposez comme ça. Sinon, ce serait tout simplement de faire lecture abrégée de la résolution présentée. Est-ce que je peux juste attirer l'attention de mes collègues sur le fait qu'il y a un certain nombre d'éléments dans la demande et il y en a qui sont justement le résultat de ce qu'on a demandé à notre équipe d'urbanisme de faire? Il faudrait réaliser ça. Les cases de stationnement, c'est parce qu'on veut sauver des arbres. Les couleurs, c'est parce que le ministère de l'Éducation veut ces couleurs-là. Même chose avec l'aluminium. Il y a des choses qui ne sont pas évidentes à faire modifier, même si on votait contre. Puis, j'aimerais juste inviter mes collègues à avoir à l'esprit que si on ne va pas de l'avant avec la demande telle qu'appuyée par le CCU, qu'inévitablement, même si on n'a pas encore réussi à parler au centre de service scolaire Marie-Victorin, qui a mené ce projet-là de façon assez unilatérale, on va le dire, bien, si on ne va pas de l'avant avec la demande qu'on a devant nous ce soir, ça va certainement causer des délais dans la réalisation des travaux. Et bien sûr que les travaux se font parce que nos concitoyens ont besoin de place à l'école pour leurs enfants. Alors, je voulais juste situer le tout et puis qu'on réalise qu'on est quand même dans les détails du projet. On n'est pas en train d'adopter le plan d'implantation. on est en train de se pencher sur des détails qui sont assez fins, finalement, par rapport à l'ensemble de l'œuvre. Alors, avec ça, est-ce que… Oui? Oui, c'est ça, je vois que tout le monde semble hocher de la tête, donc, ce serait de l'approuver en bloc. Est-ce que quelqu'un veut proposer la résolution telle qu'elle est formulée? Je vais le faire. Est-ce qu'il y a un vote qui peut être fait là-dessus, Cassandra? Oui, donc, je vais avoir besoin d'un appuyeur. Je vais l'appuyer. Parfait, Mme Michaud, donc, on va passer au vote. Je vais y aller par ordre de district. Je m'excuse, j'ai perdu l'habitude, comme quoi. Donc, j'y vais… M. Le Chapelier, êtes-vous pour ou contre? Pour. M. Ferguson? Pour aussi, oui. Mme Lamoura-Salvasse? Pour. Dans le fond, j'ai juste polèves parce qu'on ne vous a pas entendu, mais vous êtes bien pour. Mme Bourouin? Pour. M. Blancard? Pour. Mme Michaud? Pour. Mme Justi-Doutfin? Oui, pour. Mme Vérault? Pour aussi. OK. Donc, finalement, c'est une résolution adoptée à l'unanimité. Merci. Parfait. Merci de votre aide, Cassandra. Alors, à 8.2.2, on a une dérogation mineure au 271, Logan. Est-ce que, Annick, vous voulez en faire un sommaire rapide? est-ce que c'est possible d'avoir la présentation, s'il vous plaît? Merci. Donc, le 271 de la rue Logan, on peut passer à la prochaine page, se trouve dans le district 6 en zone résidentielle basse densité. La dérogation vise l'aménagement. On peut passer à la page suivante, s'il vous plaît. Merci. Oui, l'avis public a été publié le 27 janvier 2022 et le projet a été étudié par le comité consultatif d'urbanisme le 19 janvier. À l'unanimité, les membres recommandent d'accorder la dérogation mineure en amont du CCU, du comité consultatif d'urbanisme. Deux avis favorables avaient été reçus et dans le cadre de l'appel d'avis dans le fond légal, deux avis ont été, deux oppositions ont été reçues par Mme Dorome et Mme Moranville appuyées par le fait que cette requête ne créait pas de préjudice sérieux pour le requérant si le règlement du zonage était appliqué de façon stricte. On peut passer à la suivante. Donc, le dossier, en fait, les propriétaires de la résidence souhaitent aménager les combles de leur toit en air habitable pour rendre cet espace de vie agréable. Ils utilisent une disposition qui est prévue à l'article 4.10 du règlement de le zonage qui prévoit l'aménagement des entretois. Toutefois, le règlement prévoit que pour aménager des ouvertures, donc des fenêtres dans ces... Et les dispositions de largeur de ces fenêtres-là sont très strictes. Donc, l'objet de la demande est d'accorder aux propriétaires du 271 rue Logan la dérogation mineure sur la forme des ouvertures qui sera prévue pour aménager leur comble habitable. On peut passer à l'image suivante. Donc, on voit la propriété en question. On peut passer à l'image suivante et vous pourrez faire des filets. Donc, sur les ronds que vous voyez en rouge, c'est les éléments à droite, les ajouts qui sont faits entre la gauche et la droite. C'est la situation existante et proposée. Donc, les interventions sont somme tout discrètes. Ce qu'il faut nommer aussi, c'est que dans une séance précédente, le CCU avait étudié un projet 100 % conforme à la réglementation en vigueur, mais l'application stricte de la réglementation faisait en sorte qu'au niveau architectural et d'intégration, le projet n'était absolument pas recevable pour les membres du CCU puisque l'article, comment il est rédigé est très rigide. Il était clair pour les membres du CCU et les membres du service de l'urbanisme que l'application stricte du règlement de zonage causait un préjudice sérieux pour les requérants qui ne pourraient pas bénéficier d'un espace habitable supplémentaire. C'est bien. Merci. Est-ce que quelqu'un veut proposer la résolution sur cette dérogation mineure? Alexandrine? Je propose d'accorder la dérogation mineure visant à autoriser au niveau des combles l'aménagement de deux puits de lumière sur les façades latérales du pignon avant d'une fenêtre de forme circulaire sur la face avant du pignon avant et d'une fenêtre de forme rectangulaire au niveau de l'élévation latérale gauche du bâtiment située au 271 rue Logan. Merci. Parfait. Merci, Stéphanie. C'est bon pour tout le monde? Excellent. Merci beaucoup. Maintenant, 8.2.3 Une dérogation mineure qui vise le 233 Avenue Maple. Oui. On peut remettre la présentation. Donc, le 233 Avenue Maple, toujours dans le district 6, zone R4. Merci. Je vais passer à la suivante. L'avis public a été publié le 27 janvier 2022 et le projet étudié par les membres du comité consultatif d'urbanisme le 19 janvier. À la majorité, cette fois, les membres du comité consultatif d'urbanisme recommandent au conseil municipal d'autoriser la dérogation mineure. En amont de la tenue du comité consultatif d'urbanisme, un avis favorable avait été reçu par le service de l'urbanisme. Depuis la publication du 27 janvier, le greffe a, quant à lui, reçu six avis défavorables. de l'urbanisme de l'urbanisme de l'urbanisme. Je résume rapidement les éléments amenés par les citoyens, soit le manque de préjudice sérieux, la problématique d'intégration architecturale et aussi la question d'équité d'application réglementaire. Les personnes qui se sont fait entendre dans ce projet sont Mme Dorham, Mme Moranville, M. Dorham et Mme Penny qui sont les voisins immédiats de la propriété visée et Mme Gagnon et M. Ranger qui habitent aussi la rue Mépaule. Donc, on peut passer à l'image suivante. L'article de règlement de zonage qui est visé par la demande est l'article 4.7D qui stipule que 60 % des matériaux pour chaque façade doit être de pierre ou de brique ou d'argile. La demande vise deux façades du bâtiment. Donc, dans un premier temps, la façade arrière qui présenterait que 20 % de maçonnerie et la façade latérale qui représenterait en fait 0 % de maçonnerie. Donc, on voit présentement le 233 de l'avenue Mépaule. On peut passer à l'image suivante. On peut aussi passer à l'image suivante. Donc, c'est un bâtiment jumelé. Ils sont donc sur la façade latérale droite. Présentement, il n'y avait pas du tout de revêtement extérieur. C'est pour ça qu'une des façades présentement présente un pourcentage de 0 % de maçonnerie. Ici, ce qu'on voit, c'est la façade arrière proposée. Donc, le 20 % de maçonnerie représente le 20 % sur la façade existante et le nouveau volume, l'agrandissement, serait recouvert de 100 % de revêtement métallique. Merci. Dans ce projet, c'est toujours les mêmes éléments de réflexion qui doivent guider le conseil pour sa prise de décision. Je vous écoute. Ok. Donc, je vais proposer la résolution. Je propose d'accorder la dérogation mineure vousant assuré qu'à la suite des travaux d'agrandissement et de rénovation, l'élévation latérale droite du bâtiment soit recouverte à 0 % de maçonnerie et que l'élévation arrière du bâtiment soit recouverte à 20 % de maçonnerie pour la propriété située au 233 Avenue Maple. En fait, c'est ça, c'est que celui-là, on voulait, quand on avait discuté, on voulait le réviser étant donné qu'il y avait des avis des voisins. Je devrais demander le vote, en fait. Il faut demander le vote. C'est ça. Parfait. Il faut quand même quelqu'un pour appuyer, Alexandrine. Même si on vote. Oui. Alors, qui appuie, Alexandrine? J'appuie. Mais donc, la résolution, elle est formulée pour accepter la dérogation mineure. C'est bien ça? Alors, si vous votez pour, vous acceptez la dérogation mineure. Si vous votez contre, vous la refusez. Juste préciser, je ne veux pas créer de la confusion. Dans le fond, Mme Lamoureux et Mme Desrault, à titre de proposeur et appuyeur, on sous-entend normalement que vous n'allez pas voter contre parce que vous proposez et appuyez une résolution. Donc, si vous souhaitez voter contre, je vous propose de reformuler la résolution pour dire que finalement, vous désapprouvez ou vous rejetez la demande de dérogation mineure. C'est juste cette précision-là que je voulais faire. Allez. Vous voulez-vous le reformuler? Oui, je vais le reformuler parce qu'à la lecture des plaintes, j'ai un malaise. OK. Donc, je propose de refuser la dérogation mineure visant à autoriser qu'à la suite des travaux d'agrandissement et de rénovation, l'élévation latérale droite du bâtiment soit recouverte à 0 % de maçonnerie et que l'élévation arrière du bâtiment soit recouverte à 20 % de maçonnerie pour la propriété située au 233 Avenue Maple. J'appuie. Et donc là, Cassandra, vous allez prendre le vote de chacun? S'il vote est requis, oui, absolument. Je passe tout le monde au vote. OK. Donc, on y va encore par ordre comme tantôt. M. Le Châtelier? Pour. M. Ferguson? Pour. Mme Lamoureux? Pour. Mme Brouin? Et pour le refus, oui. M. Blancard? Pour. Mme Michaud? Pour. Pour. Mme Dosti-Toupin? Pour. Mme Vérault? Pour. Merci. Ça fait le tour. C'est adopté à l'unanimité, donc c'est un refus. Avouez qu'on vous rend la vie plus facile, Cassandra. On vote, mais finalement, c'est unanime. OK. Merci. Alors, on est à 8.3 avec toutes les demandes d'approbation de plans d'implantation qui nous sont soumises. Est-ce qu'on peut adopter tout ça en bloc? Je consulte mes collègues et je consulte notre greffière. Est-ce qu'on pourrait tout adopter ça en une seule résolution, donc? Légalement, il n'y a pas de problème. Il suffit d'avoir un proposeur ou un appuyeur pour le bloc, puis c'est correct. D'accord. Oui. Je propose d'adopter en bloc les 7 PIA du point 8.3. J'appuie. Est-ce que ça convient à tout le monde? Parfait. Merci. J'aimerais rajouter pour le bénéfice de nos concitoyens qu'évidemment qu'on a étudié tout ça, qu'on en a parlé, qu'on a lu, qu'on a regardé ça à l'endroit à l'envers, puis qu'on ne fait pas juste approuver tout ça pour faire un check on the list. Alors, voilà. Donc, on serait rendu avec ça à la deuxième période de questions. M. Desormeaux, voulez-vous lire d'autres questions? C'est-à-dire qu'on va reprendre avec M. Garakovetsky. D'accord. Est-ce que vous me permettez de demander à nos techniciens, s'il vous plaît, s'il y a des gens qui attendent pour poser des questions verbalement? Parce que tantôt, on nous a fait signe qu'il y a Mme... M. Serves, M. Serves, on n'a pas personne. On est gris, on ne répond pas, on sait qu'ils sont là. Mme la nette, je pense qu'elle va avoir le droit de parler. D'accord. M. Serves, qui est là, mais là, il faut aller aux toilettes. On a M. M. Le Tourneau qui est là aussi qui vient d'allumer sa caméra. OK. Parce que le décès allumé en tant que question, il doit être prêt à parler. Parfait. Alors, on va avec ceux qui attendent verbalement, ça me va. Mme C2. Ah, bonsoir M. Le Tourneau. Bonsoir et vraiment, j'admire tout votre courage. Parce que quand même, 7h30 jusqu'à 10h30, quasiment, bravo. Et j'ai pu constater votre patience et la patience des conseillères et des conseillers. Bref, c'est une très belle qualité. Alors, j'ai quelques questions pour vous. J'aurais aimé les poser donc au préalable, mais compte tenu, c'est comme ça, c'est pas grave. Ma première question porte sur le point 2.2 de l'ordre du jour concernant les sujets qui seront traités à la séance du conseil d'agglom le 17 février. Au point 8.2, excusez-moi, il est question du dépôt du certificat de l'assistante greffière concernant la procédure d'enregistrement tenue sur le règlement CA 20-21-3-6-2. Et là, ici, c'est le sujet d'ordonner des travaux d'entretien, d'aménagement et de suivi de la qualité de l'eau de divers cours d'eau et décrétant à ses fins et pour le paiement des honoraires professionnels, donc un emprunt. Ma question, c'est quels sont les cours d'eau visés et combien cela va coûter? M. Létourneau, je n'ai pas d'ouvert à côté de moi tous les détails, mais quand je me suis penchée là-dessus, j'ai vu qu'il s'agit du dépôt d'un certificat en rapport avec l'éligibilité des lecteurs à voter dans le cadre d'un référendum sur ce règlement-là. et je ne me souviens même pas que les détails y sont en rapport avec les cours d'eau mentionnés parce qu'on est dans l'ultra-technique, on est dans de la procédure et on pourra peut-être noter votre question puis vous revenir, mais je crains que vous ne trouviez pas ça très intéressant, mais ce n'est pas grave, on va la noter puis revenir à 8.2. Je vais retourner dans la documentation fournie par l'agglomération, mais voilà, ce dont je me souviens, c'est que c'était très, un procédurier et qu'il s'agissait d'un dépôt d'un certificat de l'assistante greffière en rapport avec ceux des électeurs qui avaient le droit de s'exprimer dans le cadre d'une question référendaire. Peut-être que Cassandra se souvient... Pardon? Et finalement, ce n'est probablement pas des gens de la ville de Saint-Lambert qui peuvent s'exprimer, mais ce qu'on va payer pour ça. Et donc, on ne connaît pas les cours d'eau, on ne connaît pas les problèmes et on ne sait pas combien ça va coûter. Donc, avec tout respect, ce n'est pas la première fois que je vois que l'information de l'agglomération est parfois compliquée pour vous de la recevoir aussi. C'est vrai, mais je dois dire que le règlement dont ces questions ont peut-être déjà été expliqué en détail dans une séance antérieure, mais élu depuis le 7 novembre, c'est la première fois que je vois ce règlement-là. Je ne sais pas si notre greffière se souviendrait de la situation qui est décrite ici, là, Cassandra. Est-ce que vous vous souvenez de ce que c'est ce règlement-là qui manifestement a fait l'objet d'une question référendaire qui a amené à devoir dresser une liste des électeurs de l'agglomération admissibles à s'exprimer là-dessus depuis trois mois qu'on n'a pas eu les détails de ça? Malheureusement, comme ça, sans consulter des documents, ça serait très difficile pour moi de suivre tous les règlements de l'agglomération. Ce que je peux vous dire, Mme Mongrain, c'est que vous n'avez pas reçu avec des documents qui vous ont été présentés le règlement en question. Donc, c'est normal que vous n'ayez pas la réponse. Vous avez juste dans le fond le certificat de la greffière, l'assistante greffière qui dit qu'il y a eu zéro demande de... le nombre de demandes faites est de zéro. Donc, zéro demande de signature alors qu'il y avait 208 439 personnes habiles à voter. Il y a eu zéro personne. C'est toute l'information qui vous a été donnée. OK. Merci. Est-ce que ça répond à cette question-là, M. Létourneau? En tout cas, comment je pourrais dire... Je reste sur mon point d'interrogation puis je la poserai donc à la greffière de l'agglomération. Et à ce moment-là, j'aurai la réponse. Bonne idée. Le deuxième point porte sur la liste des déboursés et des transactions bancaires. J'ai constaté qu'on avait payé 83 200 $ en termes de frais de consommation d'eau pour la période du mois d'octobre à décembre. et là-dessus, j'apprécierais savoir combien de litres correspondent à ce montant de 83 200 $. On peut aller chercher l'information. D'accord. M. Desormeaux, voulez-vous le dire à M. Létourneau? Oui, M. Létourneau, on va aller chercher l'information puis je vais vous revenir là-dessus. Oui, bien donc, c'est parfait. Je suis un posé de questions puis je parcours. Ça, je peux vous le dire. C'est très bien. C'est que j'avais deux autres petites questions. Toujours dans cette liste-là, il y a 18 000 $ de frais pour le diesel. J'apprécierais savoir pour quelle période la ville de Saint-Lambert a défrayé ce 18 000 $ de diesel. Là, je vais essayer de retrouver si vous permettez. J'avais une autre question. concernant Alors, ça, c'était le compte de 166 concernant le coût pour le diesel. de la ville de Saint-Lambert et puis, et deux autres, mon autre question, mais c'est une question qui regroupe deux sources de paiements. Le S Le S-168 et le S-161-34. Ça correspond à 137 348 $. Et c'est pour l'achat de bacs. J'apprécierais savoir combien de bacs et pour ce qui est de collecte. Je n'ai pas compris. On a manqué les derniers mots, M. Létourneau. Combien de bacs? Alors, je recommence. Le coût d'achat des bacs de 187 348 $. Et j'apprécierais savoir, et vous n'êtes pas obligé de me répondre tout de suite, combien de bacs correspondent à ce montant-là et pour quel type de collecte. Alors, vous ne le voyez pas, mais M. Desormeaux, il note tout. Alors, c'est clair que vous allez avoir des réponses. C'est bon. Non, c'est peut-être les quatre questions que j'avais. Je vous remercie pour l'attention et pour vos réponses à venir. Oui. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne soirée. Merci. Hello, Mrs. Sader. Oh, good evening. Ok, j'ai, I had five questions. Three for the first period. Ok. Point 2.2, 6.3. Adjudication de terre et tourbe, page 28. Si je comprends bien, nos matières verres, feuilles et branches et autres matières organiques sont ramassées par l'aggrammation de l'engueuil. Pourquoi Salombert ne demande pas de recevoir un montant de terre et tourbe équivalent au pourcentage du montant de matériaux livrés? Oui. On a besoin de ces matériaux fournis, on parle par nous, pour nourrir nos plates-pondes et arbres. Ça, c'est le point 2.2, c'est la page 28, le numéro 6.3. Oui, 6.3, c'est l'adjudication du contrat pour la réception et la valorisation de la terre. Alors, ce que vous suggérez, Mme Sader, c'est de demander à l'agglo de récupérer une partie de ces terres et de cette tourbe-là pour s'en servir, c'est ça? Mais ce n'est pas pour vous à faire ça. Pendant que vous allez voter, vous pouvez faire un commentaire. Bien, je trouve que vous avez une bonne idée. Je suggère qu'on demande à nos fonctionnaires de se pencher sur la faisabilité de ça, parce que moi, je ne sais pas exactement la qualité du produit qui résulte de ce contrat-là, une fois que la terre et la tourbe sont récupérées. Je ne sais pas ce que ça devient. Je ne sais pas où ça va après. Alors, notre directeur général pourrait poser la question à l'agglomération puis voir s'il y a quelque chose à récupérer de ça. Est-ce que ça vous va, M. Desormeaux? Parfaitement. Ça va, Mme Sader? C'est bien. D'accord. C'est une excellente idée. Le deuxième point et trois points, point, l'avis de mention projet de règlement constituant le comité consultatif d'Urbanisme. Par exemple, les annexes A et B ne sont pas attachées. Ils étaient supposés être attachés à ce règlement-là. Je me demande pourquoi il n'y a pas une clause afin d'interdire les agents d'immobilier ainsi que les gens qui travaillent comme professionnels dans le domaine de développement et de siéger au comité. Je crois que ça, on n'a pas besoin de ces gens-là sur un comité de monde. Et tout le monde qui siège au Réunion doit avoir une résidence à Salambert. C'est notre patrimoine qui est en jeu. Je ne vois pas la raison qu'on ne peut pas mettre en clause que les agents d'immobilier et les gens qui travaillent comme professionnels dans le domaine de développement, ils ne devraient pas siéger sur ce comité-là. Bien, vous savez, Mme Sader, c'est intéressant ce que vous dites. Là, on est au stade de l'avis de motion et donc le règlement qui est joint ce soir, ce n'est qu'un projet. Et on va avoir la chance de l'étudier puis d'en reparler ensemble. Alors, là, ce que je retiens, c'est votre excellente proposition que peut-être que ça vaudrait la peine d'inclure une exclusion claire à l'égard des agents immobiliers. Par contre, à l'égard des professionnels qui travaillent en développement, je crains que ça écarte les architectes et les urbanistes. Alors là, je ne sais pas qui on aurait sur notre comité d'urbanisme si les architectes qui, par leur profession, travaillent sur des projets de développement à longueur de jour ne sont pas sur le comité. Puis, même chose avec les urbanistes. Vous ne trouvez pas que ça exclurait beaucoup, beaucoup de monde compétent, puis qu'il y aurait une belle expertise pour notre ville? Pour moi, c'est une question de conflits d'intérêts. Mais vous avez raison, la question des conflits d'intérêts, elle est réglée, il me semble, dans le règlement. Cassandra, je ne l'ai pas devant moi, mais il me semble que dans le règlement, il y a une clause sur l'importance de ne pas se trouver dans une position de conflits d'intérêts, n'est-ce pas? Cassandra? Oui, c'est là. Oui. Mais je peux dire mon avis et je trouve que c'est très important qu'on n'ait pas les gens qui ne peuvent pas se séparer de leur profession et le travail dans une grande compagnie qui ne fait que le développement. Mais c'est une excellente proposition. Alors, on va retenir ça parce que c'est sûr qu'on va reparler du règlement avant de l'adopter. Excellente idée. Merci. Merci. Le troisième point pour la période de question numéro 1, c'est le point 4.1, page 111. J'ai remarqué que la Foire d'art contemporaine a reçu le même montant que le Conseil des aînés en 2021. Tous les deux ont eu 15 000, excusez-moi. Pourriez-vous m'expliquer votre raisonnement si vous décidiez de continuer à donner à la Foire d'art contemporain, avant tout un divertissement d'une fin de semaine par année. Le même montant que le Conseil des aînés qui sert nos aînés dix mois par année afin de les garder en bonne santé physique, mentale et spirituelle, surtout parce qu'on est maintenant une ville MADA, Municipalité et Ville Amis des aînés de Québec. Bien, votre point est excellent. Ça devrait, ça pourrait faire partie des critères qu'on va utiliser pour répartir le peu d'argent qu'on a à donner en subvention. Mais on vous entend bien. Un événement d'une fin de semaine par rapport à des activités toute l'année, c'est certainement quelque chose à considérer quand viendra le temps d'allouer les montants. Est-ce que l'un ou l'autre de mes collègues aurait quelque chose à rajouter là-dessus? Liette, Liette, Liette. Oui, moi, nous savons que les résidents de 65 ans et plus constituent 27 % de la population, 525 deviennent membres du Conseil des aînés. C'est un service que le Conseil des aînés présente à la Maison des aînés et finalement, la Ville, donc, a part à la Ville, c'est un service que le Conseil des aînés rend à la Ville comme tel et aux habitants. Et c'est vrai que des gens qui vont fréquenter la Maison des aînés pour éviter l'isolement et l'exclusion et aussi pour la culture et puis pour stimuler l'intellect parce qu'il y a beaucoup de cours intéressants. Alors, moi, je vais exhorter mes collègues de bien penser à cette subvention que l'on devrait accorder, j'espère, au Conseil des aînés. Merci, Mme Cédure. Ok, merci, Liette. Ok, j'ai deux autres questions pour la deuxième période. L'un que vous avez déjà répondu, le 263M, l'ancienne église anglicane. Qu'est-ce qui arrive avec ce dossier-là? Ce dossier-là, vous m'avez déjà dit que c'était avant la main de votre procureur, je crois. Est-ce que c'est bien raison? C'est ce que j'ai dit plus tôt, oui. Ok, ça c'est la dernière chose. Vous avez expliqué à peu près la maison 626 Victoria, le problème que vous avez eu. Vous avez hérité cette position de l'ancien conseil. Moi, je vous demande quel support le citoyen peut recevoir de la ville si on essaie de détonner ce projet-là avec le promoteur. Parce que j'ai des informations sur cette maison-là et l'autre qui était en arrière, qui était démolie. C'était la maison qui était construite par un architecte de Salambès, à Arthur J. Cook, qui a fait le cru, il a fait la joue à l'église anglicane. Il a fait beaucoup de maisons sur la rue Londres. Et c'est dommage qu'on laisse passer quelque chose comme ça, qui la plupart du monde qui le voit sur la pancarte, ils le trouvent un horreur. Et est-ce que la ville peut nous aider à détonner ce projet un peu, que le cube doit être en arrière et pas en avant, et que la terrasse doit faire quelque chose de différent, parce qu'une terrasse qui fait le bruit toute la soirée, ce n'est pas tellement intéressant pour les locataires. Bien, Mme Cédeux, pour répondre à votre question, je dois dire que la Ville a endossé ce projet-là. La Ville de Saint-Lambert, par la voix de son conseil municipal au mois d'août 2021, a adopté à l'unanimité une résolution pour approuver de ce projet-là. Et ce projet-là s'est vu remettre un permis en décembre 2021. Alors, la Ville a suivi les étapes et la Ville, représentée par les gens qui la représentaient à l'époque, a accepté ce projet-là. Alors, la Ville ne peut pas, trois mois plus tard, dire, « Ah bien non, là, la Ville, ça ne tente plus de faire ce projet-là. » On ne peut pas faire ça. On vit dans une société de droit. Le droit nous dit que la procédure à suivre pour qu'un projet chemine au sein de notre ville, puis le cheminement a été suivi comme il faut. Alors, nous, on ne peut rien faire. Mais par contre, je le disais un peu plus tôt, si le promoteur est ouvert à changer quelque chose, bien, peut-être qu'il va l'être encore plus ouvert, si vous allez le voir, s'il y a des citoyens qui parlent au promoteur, puis qui expliquent que ce projet-là ne convient pas à bon nombre de Lambertois. Alors, dans le fond, c'est entre les mains des citoyens qui voudraient exprimer leur opinion sur le projet au promoteur qui permettra peut-être de changer quelque chose. Mais la Ville a les mains liées. La Ville a accepté ce projet-là. Oui. Si je peux faire un tout petit commentaire. Les résidents, les payeurs de taxes de Saint-Lambert n'ont pas vu le pancarte avec le design avant, il y a peut-être un mois. Et comment on pouvait réagir quand c'est déjà passé? On n'a même pas vu qu'est-ce qu'ils projettent. Mais non, non, personne le savait. Personne l'a vu parce qu'il n'y a pas un processus de consultation pour un projet comme ça. Mais comme je le disais un peu plus tôt aussi, consulter, c'est l'affaire d'un promoteur, quel qu'il soit, puis quel que soit son statut dans notre communauté. Le terrain n'appartient pas à la Ville ici, là. C'est un projet d'un promoteur privé. Et puis, ça n'a pas été fait. Peut-être que ça le sera dans le futur si ce promoteur-là continue à faire des choses à Saint-Lambert. Mais je réitère le message que la meilleure chose, c'est que si les citoyens n'aiment pas ce projet-là, il faut le dire aux promoteurs. Ce serait ça le chemin à prendre. M. Desormeaux, est-ce que vous voulez compléter ma réponse? S'il y a lieu de la compléter? Bien, vous avez bien résumé tout le côté légal. Peut-être qu'à l'avenir, les promoteurs devraient aussi être plus informés sur l'approche patrimoniale. Moi, ce que j'ai proposé, puis il y a eu des discussions avec certaines personnes du milieu, là, pour permettre à notre comité consultatif d'urbanisme et à nos employés de peut-être suivre un cours plus avancé sur la protection du patrimoine pour vraiment bien comprendre l'importance du patrimoine qui est ici, là, à Saint-Lambert. puis de bien être au fait de comment aborder ça avec les entrepreneurs. Je pense que les gens, il faut comprendre qu'à la base, ils sont de bonne volonté parce que le projet lui-même restaure la partie patrimoniale du bâtiment, là, du côté gauche, quand on regarde le projet. Mais quand on regarde le côté droit, bien, il y a comme un gros bloc qui se dessine, là. Alors, pour l'instant, comme dit Mme Mongrain, la Ville a déjà donné son accord, mais je pense que si les citoyens et citoyennes vont présenter leur doléas au promoteur, il y aurait peut-être des choses à changer. D'ailleurs, on va aller dans la période de questions, là, puis il y a une question qui provient, que je viens de voir, là, qui provient du promoteur. Bon. OK. Merci. Merci pour votre patience. Merci. Merci, Mme Cédi. Merci. M. Gara Kovetsky, je pense. Alors, M. Gara Kovetsky, il faut accepter. Oui. Oui. Bonsoir. On ne vous entend pas, M. Gara Kovetsky. On ne vous entend pas. On ne vous entend pas plus, pour vous. Non, il parle. On ne vous entend pas. Est-ce que ce n'est pas de notre côté? C'est de son côté. C'est de son côté. Est-ce que vous voulez vérifier de votre côté, M. Gara Kovetsky, parce qu'ici, ça fonctionne bien. C'est peut-être vos écouteurs qui changent la donne. C'est de son côté, M. Gara Kovetsky, c'est de son côté, M. Gara Kovetsky, mais elle ne voit carrément pas son micro. D'accord. Il est écrit, mais là, elle est en train de regarder pourquoi elle ne voit pas son micro. Alors, M. Gara Kovetsky, on ne vous entend pas. On ne l'entend pas. Pas nous. Non. Voulez-vous avoir la femme en attendant? Bien, c'est parce que là, M. Gara Kovetsky, il parle et il raconte beaucoup de choses, et puis je ne sais pas s'il réalise qu'on ne l'entend pas. On ne vous entend pas. On ne vous entend pas. On ne vous entend pas. Je pense qu'il ne vous entend pas parce qu'il n'entend pas qu'on ne l'entend pas. Oui, il entend, il entend pas. Il vous entend. Il fait signe que oui. OK, mais pas nous. Merci, M. Gara Kovetsky. On va changer. On va changer, puis on revient. On va changer, puis on revient. Oui. Merci. Bonjour, France. Bon, alors, écoutez, c'est des questions sur les comités. C'était en rapport avec… Est-ce que ça va? Oui. Ça gèle un peu, mais je pense que ça va aller. D'accord. Alors, c'était des questions à la première période de questions, mais je ne suis pas arrivée à me brancher. Alors, me voici donc après quelques heures. Bravo à vous pour la patience et… Bonjour. Alors, je… Oui? Oui, c'est un peu étrange, là. Enfin, alors, je vais essayer de poser des questions. On verra si ça fonctionne. Sinon, je vous écrirai. On vous entend très bien. Allez-y. D'accord. D'accord. Alors, concernant le CCU, quand on en a, effectivement, la formation et des membres et des membres du conseil, il a été objet de beaucoup de discussions. Quand j'ai vu le projet d'avis, là, je sais qu'on a… Il était question d'une formation à la nomination des membres. Quand on en avait parlé, ce qui avait été évoqué, c'était plutôt une formation annuelle. Alors, j'invite peut-être les conseillers qui étaient membres du conseil précédent à revoir la formulation. Et c'était des mises à jour annuelles qui étaient souhaitées. Question comité gestion de déplacement. Est-ce que le comité de gestion de déplacement traite aussi de la question de la mobilité? C'est une question que j'avais. Donc, piétons, vélo, accessibilité universelle, je me demande si ça fait partie du mandat du comité. Puisque ce soir, on a voté quelques comités, quelques nominations, mais on n'a pas vu les mandats. C'est une deuxième question. Puis une troisième concernant le comité culturel, loisir, vie communautaire. Je comprends qu'il va y avoir un appel de candidature. Je me demandais si les membres actuels de ces deux comités-là avaient été contactés. Est-ce qu'ils seront invités à poser leur candidature? Et je me pose la question sur le sous-comité composé de trois élus. Je ne comprends pas trop la mécanique, alors j'aimerais qu'on m'explique un peu. Et une question corollaire, c'est les nominations qui ont été reconduites ce soir. Comité environnement, entre autres, et gestion de déplacement. Est-ce que je comprends que ce sont de nouveaux mandats de deux ans pour les membres nommés ce soir? Ou il y a une poursuite? Est-ce qu'il y a des gens qui sont là depuis quelques années, sinon plusieurs années? Voilà. Je vais arrêter là. Je pense que c'est assez tard. Merci, France. Alors, je demanderais à mes collègues qui président chacun des comités que Mme Desauniers a mentionnés, de répondre à la question. Pour la gestion de déplacement, est-ce que ça inclut la mobilité? On va inclure la mobilité, puisque ça fait partie des déplacements. Et puis, c'est sûr qu'on va inclure ça dans nos discussions. Pour les nominations, c'est fait nommer pour deux ans. On peut réévaluer aussi dans le futur pour les citoyens. Comité des loisirs? Oui, Mélia, c'est le comité de famille aînée. Oui, c'était, on a discuté de cette élégographie famille aînée au plus gros comité. Mais l'idée, c'est d'avoir une mise en candidature pour créer une banque de personnes ressources. Alors, c'est certain que les personnes qui étaient déjà nommées au comité famille aînée vont probablement indiquer qu'ils sont toujours intéressés. Alors, quand on va se pencher sur des questions qui sont plus pointues pour familles aînées, mais toujours dans le cadre de culture, loisirs et vie communautaire, ces gens-là viendront aux réunions. Mais ils ne sont pas toujours à chaque réunion. C'est parce que, justement, on veut que ça soit, que le but du comité soit de recommander des orientations précises au conseil. Et aussi, pour donner la chance aux directions, c'est de faire leur travail aussi. de ne pas toujours être dans des réunions pour être plus efficace. On va voir ce que ça va donner. C'est un grand changement par rapport aux autres habitudes. Mais on peut s'habituer et on va forger quelque chose de nouveau. C'est bon. Merci, Liette. Julie, est-ce que tu voulais dire quelque chose? Oui, bien, en tant que présidente du comité de loisirs, culture et vie communautaire de France, on s'est rencontrées là il y a de longs temps. Comme tous les deux membres de ce comité-là à l'époque qui incorporaient, justement, culture, loisirs et vie communautaire quand on a commencé. On est revenus à la sauce. Et je sais que tu es très bien consciente que chacun de ces deux comités-là sur lesquels tu participais à titre de conseillère avait beaucoup de membres citoyens. On parle d'environ 8 à 9 pour chacun, le comité de culture, puis le même chiffre pour le comité de loisirs. Ça fait beaucoup de monde et puis beaucoup de gestion de comités. On a voulu couper dans les comités un peu. Donc, celui-là, on n'a voulu pas minimiser l'importance des dossiers pour autant, mais les ramener ensemble. Puis, il y a trois conseillers qui vont siéger sur le comité. Donc, ça montre l'importance qu'on lui donne en termes de conseils pour y participer et être bien informés et informer les gens qui vont être présents. On va réouvrir les nominations, mais on va inviter tous les membres qui étaient sur les deux comités, s'ils veulent le faire, de repostuler. Mais c'est certain qu'ils ne pourront pas tous y faire part. On en prend six maintenant. Donc, évidemment, ce ne sera pas des choix faciles, mais je pense que l'idée de tout consolider ça, c'est de ramener une vision d'ensemble dans ces dossiers-là. Et tu comprends aussi que les questions budgétaires, on a coupé beaucoup, puis on n'a pas beaucoup d'argent. Donc, ça va être difficile d'envisager la prochaine année, ce comité-là, de voir l'expansion énorme de beaucoup de dossiers. Mais surtout, on va vouloir prioriser. Et je sais encore pourquoi c'est plus important, peut-être, de tout ramener les dossiers ensemble, pour les étudier ensemble, pour faire sûr qu'on fait des choix sur la vie d'ensemble, sur tout ce qui touche la bibliothèque, les dossiers culturels, les événements, tout ce qui est loisirs, tu le sais, tous nos membres d'organismes qui vont demeurer importants pour nous comme collaborateurs très importants pour la Ville, vont continuer à avoir une voix auprès de nous, puis on va vouloir tous les entendre, les écouter, puis faire des choix sur l'ensemble. Donc, c'est sûr que c'est un gros changement. Mais on est plusieurs qui mettent la main à la pâte. Et le comité Familiers et Années, Betfussis est un comité de suivi de la politique pour s'assurer que le plan d'action soit mis en place. Donc, ça va toujours être au cœur de nos priorités. Il y a plusieurs éléments de ce plan d'action-là, de Familiers et Années, touche, culture, loisirs, vie communautaire. Donc, ça se rassemblait tous, logiquement. Merci, Julie. J'espère que ça répondait à ta question, France. Mais j'ai tenté de faire le tour. Merci pour cette longue réponse-là. C'est excellent. C'est une longue question. C'est bon. Alors, est-ce que ça va, France, pour vous? Bien, j'ai une sous-question, deux sous-questions, en fait. C'est-à-dire sur la question du mandat. Je ne suis pas plus éclairée. Ce sera quoi? Et puis, Julie, tu parles de budget. En tout cas, les comités, ça ne coûte rien. Mais alors, je ne sais pas. Tu parles du budget aux organismes, aux événements, je ne sais pas trop. On va avoir des grandes décisions à prendre. Puis, ça ne sera pas toujours amusant parce qu'on ne pourra pas... On n'est pas flushe sur beaucoup d'aspects. C'est surtout ça que je voulais dire. OK. Donc, ça devient des comités qui recommandent au conseil et non un comité consultatif. Non, il y a encore des membres citoyens. C'est encore consultatif. Absolument. Puis, comme on va avoir à inviter des gens, dépendant du dossier qu'on va parler, on va inviter les membres des organismes, les dirigeants des organismes. Moi, je vois ça comme ça va être une porte tournante un petit peu plus, mais il n'y aura pas constamment 18 personnes, membres citoyens, pour chacune des rencontres du comité. Parfait. Merci. Merci. Merci, François. Est-ce qu'il y a M. Grakovetsky maintenant? M. Grakovetsky, il faut que vous acceptiez. Je ne sais pas ce qu'il faut que vous acceptiez, mais il faut que vous acceptiez. Est-ce que vous m'entendez? Oui, là, on vous entend. Bonsoir. Bon, alors, on peut y aller. Alors, regardez, Madame, d'abord, je vous remercie de ce que vous faites. Ça fait 50 ans que je suis à Saint-Lambert et votre ouverture d'esprit est quelque chose que je n'ai jamais vu. Ceci dit, je ne suis pas avocat et donc je vais vous dire directement la source de mes inquiétudes. La loyauté des citoyens envers la ville ne peut pas être remplie convenablement par le code de déontologie qui est structurellement l'expression de la position hostile de l'UMQ vis-à-vis de la participation citoyenne qui fut adoptée lors de la loi 128. Il vous suffit de lire le mémoire de l'UMQ et vous allez être horrifié parce que vous allez lire. Et spécifiquement, il y a une contradiction entre la notion de transparence et le refus de considérer les questions de privilèges qui peuvent baïonner un élu qui serait en désaccord avec la mairie et donc d'exposer aux citoyens la réalité des décisions qui sont prises à huis clos et qui violent les promesses électorales. Vous nous avez promis une transparence. Je vous demande respectueusement, madame, de poser des gestes en conséquence en libérant les élus des contraintes qui bloquent et empêchent d'exprimer leur loyauté vis-à-vis de la ville. Et ceci pour les avocats qui nous entourent. Une position légale n'est pas nécessairement juste et dans l'intérêt des citoyens. Et c'est le devoir des élus quand ils lisent un code de déontologie de comprendre que ça a été fait par des lobbyistes de l'UMQ qui vont influencer les règlements, je parle ici de la loi 122, afin d'éviter que les citoyens n'aient accès à l'information. Et vous avez entendu ce soir certaines protestations, considérations sur le fait que l'information n'est pas toujours disponible. Donc je vous demande... Ne rien dire, ne les baïonnez pas. Parce que tout ce que vous faites, madame, c'est dépenser mon argent et l'argent de mes concitoyens. Donc de prétendre que vous ne pouvez pas, par exemple, expliquer la contribution des plans de pension, parce que c'est une négociation avec des employés, mais pas du tout. C'est mon argent. Vous dépensez mon argent. Je veux simplement qu'on me rende des comptes. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Il faudrait donc, madame, que vous corrigiez le code de déontologie, vous corrigiez le code de déontologie pour permettre aux élus de s'exprimer. Et maintenant ceci, madame, ce que j'aimerais simplement vous dire en finale. Rappelez-vous, et je dis ça pour tous les élus, parce que ce n'est pas écrit nulle part, rappelez-vous que l'Union des municipalités du Québec, c'est un syndicat de maires, et que la moyenne des citoyens qui ont élu ces maires, d'après le directeur général des élections, c'est 22%. Par conséquent, vous avez un groupe de personnes qui représente 22% de la population, qui prétend représenter 85%. Alors, toute la pagaille dans laquelle nous nous trouvons, l'insatisfaction générale de la population, toutes les déviations, je ne dirais pas criminelles, mais les déviations que vous observez dans toutes les villes sont basées sur le fait que les maires, et je vous exclue, madame, madame Mongrain, je ne veux pas que vous sentiez ici une attaque quelconque, mais c'est basé sur le fait que les maires pensent qu'ils représentent la population et donc ne ressentent pas l'obligation de consulter la population. Et par consultation, madame, je m'adresse à l'article 80 de la loi 122, lisez-le, une consultation version UMQ n'est pas contraignante, c'est juste un show, un business. Maintenant, si vous lisez dans le cas de Saint-Charles, les documents émis par pur immobilier, vous voyez qu'ils contredisent ce que vous nous racontez. Par exemple, la densité de 1 qui est demandée par Longueuil, l'agglomération, ils voudraient la passer à 1,85. Les marges des rails de chemin de fer, ils voudraient voir ce que le quartier Victoria Trigone a eu, c'est-à-dire la moitié. Madame, arrêtons cela. Obligez une approbation référendaire pour tous les projets immobiliers. Ouvrez la porte par un registre, comme ça a été fait dans le cas de Cogir pour le parc du Limousin. La tour n'a pas été construite. Et vous savez ce qui s'est passé après ? C'est exactement ce que je pense que vous pourriez éventuellement faire. Écoutez bien celle-là. Une fois que le règlement de Cogir a été approuvé, le maire de Saint-Lambert, que vous connaissez peut-être, avec l'unanimité du Conseil, c'est ça qui est intéressant, a modifié le plan d'urbanisme pour empêcher les citoyens de Préville de se prévaloir de leur droit de signer au registre. Madame, je répète ce que je dis. Non, non, répétez pas. Répétez pas, c'est correct. C'est correct, on a très, très bien compris. Répétez pas. Il est 11 heures. Puis là, je vous demanderais juste de poser votre question, M. Krakowicz. Ma question, avez-vous... Je sais, tout le monde me dit que je parle trop. Mais vous parlez bien, puis c'est bien intelligent ce que vous dites. Mais là, c'est une période de questions. Alors, c'est quoi votre question ? Ma question, allez-vous, s'il vous plaît, bien sûr, et respectueusement, il n'y a pas de doute, allez-vous imposer une approbation référendaire sur le projet immobilier du quartier Saint-Charles ? Je suis très concerné par ça. Il y a tout un tas de raisons. Je ne vous le dirai pas maintenant, vous les connaissez. Il faudrait que des projets de cette envergure soient soumis à une approbation référendaire au travers de la ville, mais en tout cas les secteurs, les districts 6, 7 et 8. C'est ça ma question. OK, mais alors je vais vous répondre, là, au risque de vous décevoir, je vais vous répondre non, je ne m'engagerai pas à faire ça. Mais par contre, je m'engage et je suis sûre que mes collègues s'engagent avec moi à faire une vraie bonne consultation, puis à tenir compte des commentaires des citoyens à l'égard de ce qui va être prévu pour ce projet-là. Puis si on fait ça comme il faut, on ne devrait pas avoir besoin de démarches référendaires. Parce que la démarche référendaire, c'est justement l'étape qu'on doit franchir quand on n'a pas fait au préalable ce qu'il fallait pour être sûr que le projet est bon, avoué. Alors, moi, je ne veux pas m'engager à ce qu'on aille à l'étape ultime, mais on va s'engager à consulter les gens puis à écouter les Lambertois. C'est notre ville, là. Puis rappelez-vous que nous, là, avant d'être élus, bien, on est des Lambertois, puis on habite ici, puis on veut la même chose que vous, imaginez-vous. Alors, moi, je ne pense pas qu'on a besoin d'aller jusqu'à un référendum. De toute façon, on est tellement pauvres qu'on n'a même pas les moyens de tenir des référendums dans notre ville. Alors, tout est bien de faire les choses de façon raisonnable et économique pour être sûr qu'on entend ce que les citoyens ont à dire. Madame, j'ai la solution. Allez-y, mais pose une question, puis on va se laisser là-dessus. Le projet Saint-Charles, d'après ce qu'on nous a raconté l'année dernière, vaut 500 millions de dollars. Un référendum au travers de la ville coûterait moins de 100 000. Je peux me tromper, mais c'est de cet ordre. Pourquoi ne pas exiger du promoteur qu'il fasse le référendum à ses frais ? À ce moment-là, la ville n'a rien à payer. Et là, vous êtes tranquille, vous avez le support de la population. Donc, vous voyez, c'est très simple. Il suffit de ne pas écouter ce que l'UMQ raconte parce qu'il protège des intérêts privés. Je peux vous le montrer, j'ai tous les chiffres. Il faudrait se sortir de ce carcan intellectuel où les citoyens sont des imbéciles qui ne peuvent pas intervenir. Ça a été formulé par M. Lallier, maire de Québec il y a une trentaine d'années. Et si vous lisez vos classiques grecs, il y a 3 000 ans, c'est très intéressant. La raison pour laquelle ils veulent une transparence, il n'y en a qu'une. C'est que les fonctionnaires, c'est écrit par les Grecs philosophes, pas moi, les fonctionnaires, ils ont toujours, les fonctionnaires sont corruptibles. Vous voyez la commission Charbonneau. M. Grakovetsky, je m'excuse, mais c'est une période de questions. Je m'excuse, mais il est 11h05, là, je pense que c'est le temps qu'on… Mais merci pour vos commentaires, c'est vraiment intéressant, puis ça alimente la réflexion sur la façon dont on doit se préparer quand on fait des projets. Oui, merci beaucoup. Merci, madame. Merci. Est-ce qu'il reste des questions, M. Desormeaux? Ah, mon Dieu, oui. Allons-y. D'accord. Il y a encore des questions écrites. Oui. Alors, c'était les questions de M. Grakovetsky. Est-ce qu'on y a répondu, M. Desormeaux? Bien, en partie sur les questions de privilèges, oui. D'accord. Il vous a parlé aussi des questions référendaires tantôt. Oui. Oui, vous avez répondu aux questions. D'accord. Alors, justement, M. Vincent Martin-Rémont, le projet du 626 rue Victoria, pensez-vous que les citoyens de Saint-Lambert seraient intéressés à se présenter sur place pour découvrir plus en détail le projet Black Grove, la résidence? Les portes ouvertes sont les 15, 16 et 17 février de midi à 2 heures. D'accord. D'accord. Alors, est-ce que tout le monde a entendu cette question-là? Est-ce que tout le monde a entendu? Mes collègues, avez-vous entendu la question? OK. Bon. Alors, vous êtes invité à une porte ouverte, le 15, 16 et 17 février au 626 Victoria. Bon, bien, c'est parfait. Caroline de Rome pose deux questions. Mon compte de taxes, je vous adresse à Mme la mairesse. Mon compte de taxes municipales a augmenté de 16 % cette année. Quel est votre plan pour que ce dérapage ne se répète pas l'année prochaine? Alors, je pense qu'on a déjà expliqué en long et en large le budget puis les cotes-parts de Longueuil puis ce qu'il y en était des évaluations foncières qui sont faites par l'agglomération de Longueuil. Le plan de match pour l'année prochaine, eh bien, comme vous le savez, on l'a dit bien des fois, là, publiquement, on travaille à sauver notre ville qui est dans un marasme financier sans pareil. Et on va voir comment l'année 2022 progresse. Mais c'est sûr qu'on est à l'affût de revenus additionnels. On va gérer les dépenses de façon très serrée puis on va continuer à faire les démarches qu'il faut pour que la cote-part que notre ville paye en lien avec des services qui ont une valeur marchande bien inférieure à ce qu'on paye soit modifiée. Alors, c'est ça notre plan pour l'année 2022. Merci. Deuxième question. On retrouve trop peu de logements à prix subventionnés à Saint-Lambert. Allez-vous exiger qu'une part significative des unités des nouveaux projets immobiliers à Saint-Lambert soit réservée à des familles qui ont besoin d'un logement à prix contrôlé et subventionné. Sinon, pourquoi? Bien, alors, la deuxième question est assez intéressante parce qu'elle va en parfaite opposition avec la première question. C'est-à-dire que si on veut maintenir les taxes à ce qu'elles sont ou essayer de les diminuer si ça se faisait, bien, c'est certainement pas en construisant du logement social qu'on va pouvoir faire ça parce qu'on a besoin de revenus puis on sait très bien qu'en construisant, comme Mme de Rome suggère, une majorité de logements dans la catégorie logement social, bien, ça rapporte pas beaucoup de taxes à une ville, ça, parce que la valeur marchande d'un immeuble est fondée sur la capacité de l'immeuble de générer des revenus. Alors, je pense pas que notre ville ferait un bon choix que de prendre la décision de laisser investir dans des logements sociaux en majorité des développements qui seront faits au cours des prochaines années. Mais les Lambertois décideront, si les Lambertois veulent du logement social partout dans la ville, bien, ça provoquera la fin de notre ville plus rapidement, c'est tout. Mais mon point de vue personnel là-dessus, c'est que non, c'est vraiment pas une bonne stratégie. Je suis bien d'accord pour faire du logement social du genre de ce que le logis des aulniers a suggéré depuis quelques années. Je pense qu'on peut faire notre part là-dessus, mais une majorité de projets en logement social, notre ville n'existera plus encore plus rapidement que ce qu'on peut anticiper. C'est ce que je dirais. Merci. M. Pierre Sénécal, deux questions. La première, qu'adviendra-t-il des membres du comité de suivi de la politique des familles et des aînés, dont Mme Linda Maguerre, qui représente le conseil des aînés de Saint-Lambert et dont le mandat est d'assurer le suivi au niveau de l'application de la politique municipale à mi-des-aînés pour la ville de Saint-Lambert? Qu'adviendra-t-il des membres du comité de suivi? Je pense qu'on a répondu en traitant des comités un peu plus tôt. Oui. Oui. Parfait. Est-ce que le conseil municipal de Saint-Lambert a pu obtenir l'assurance auprès du gouvernement fédéral de pouvoir embaucher le maximum d'étudiants durant la période estivale pour des emplois temporaires dans le cadre des étudiants emplois et étudiants? Est-ce que je peux vous demander de répondre, M. Desormeaux? Avec plaisir, madame. Rapidement, la ville de Saint-Lambert, notre département des ressources humaines, justement, maximise les demandes de subvention en ce qui a trait à l'embauche d'étudiants. Alors, cette année, on a une grosse demande. C'est 27 postes qui font partie de la demande. On espère que le gouvernement va les approuver. Mais, évidemment, est-ce qu'on a pu obtenir l'assurance? On va faire d'abord la demande. Et, normalement, la confirmation se fait aux alentours du mois de mai. Alors, c'est sûr qu'on fait chaque année le maximum de demandes pour les employés. Cette année, c'est les camps de jour. C'est justement la résolution que M. Ferguson a passée. Les stagiaires, tout le monde y passe. Ensuite, on l'a faite. Mme Moranville, deux questions. Avez-vous un plan pour faire face à la situation financière désastreuse de Saint-Lambert pour la prochaine année? Si oui, pourquoi y a-t-il encore autant de nouveaux postes d'affichés sur le site de la Ville quand on devrait plutôt penser à réduire le personnel? En a-t-on vraiment besoin et en avons-nous les moyens? Pouvons-nous penser à offrir des salaires à la mesure de la capacité de payer de seulement 17 000 contribuables de notre Vib? Je pose la question est-ce que l'on dépense selon nos moyens et qui contrôle la qualité des services? 3 millions aussi pour la réfection des rues, c'est beaucoup, il me semble. Est-ce que je peux vous demander, M. Desormeaux, de parler des postes qui sont affichés en rapport avec l'efficacité de la structure de nos ressources humaines? Oui, il n'y a pas de nouveaux postes, c'est des postes qui sont comblés suite à des départs. Alors, ça, il n'y a pas de nouveaux postes, on gèle les embauches. maintenant, est-ce qu'on peut réduire? J'avais déjà parlé de cet élément-là il y a plusieurs semaines, plusieurs mois même, il faut absolument les relier aux services qu'on veut offrir. alors, tu ne peux pas couper des postes, ça fait plusieurs années, là, de suite que l'administration maintient son personnel, malgré qu'il y a des services qui sont, qui ont changé ou qui sont additionnés. Alors, il faut relier les services au personnel. Alors, si on veut couper des services, bien là, tu procèdes normalement aux coupures de postes. Alors, je pense que c'est la façon de bien administrer la ville. Alors, au niveau de la réfection des rues, je dois vous dire, Mme Moranville, que 3 millions, c'est pas beaucoup pour ce que vous avez, ce que j'appellerais de dettes enfouies. Alors, le sous-sol, vos infrastructures sont dans un état lamentable, c'est ce qui cause aussi la situation, une partie de la situation désastreuse de la ville de Saint-Lambert. Il faut faire ces réparations-là, puis il y en a qui urgent, parce que soit qu'on paye ces réparations-là ou on paye les demandes de compensation que les citoyens ont quand il y a des déversements ou des débordements des goûts d'aqueduc dans leur sous-sol. Alors, on les paye soit en réclamation ou soit en réparation. Alors, moi, je préfère mieux les réparations parce que les réclamations, ça coûte à la longue beaucoup plus cher. ça va, madame? Ça va très bien. Merci. C'est parfait votre réponse. Deuxième question. À quand un rendre compte sur l'ensemble des travaux exécutés sur Riverside et le respect de l'enveloppe budgétaire? Probablement, c'est pour les travaux sur Riverside, mais je pense qu'on les a déjà répondus il y a deux ou trois réunions. Réunions? Réunions. Avant l'élection? Oui, je pense que c'était M. Choquette ou M. Sénical qui avait posé la question. Oui, mais je peux revenir avec ça à la prochaine, si vous voulez. Je n'ai pas de problème. À la prochaine réunion. Voulez-vous vérifier que ça a vraiment été adressé? Et puis, sinon, on présentera ça. Et puis, si oui, on pourra peut-être transmettre quelque chose à Mme Moranville. Parfait. OK. Merci beaucoup. M. Desormeaux. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, c'est terminé. Bon. Alors, est-ce que mes collègues vous souhaiteriez rajouter quelque chose si vous êtes toujours là? Non, ça va? OK. Bien, je veux dire à vous et à nos concitoyens qui seraient encore là, merci beaucoup pour votre patience puis votre endurance puis votre endurance et bonne fin de soirée de Saint-Valentin. Mais avant qu'on se quitte, moi aussi, je voudrais dire un grand merci à M. Desormeaux d'avoir été avec nous. C'est sa dernière réunion officiellement. Et puis, moi, je suis vraiment chanceuse parce que je le vois quasiment tous les jours ou en tout cas, je parle au téléphone à tous les jours. Puis, c'est un gentleman qu'on a eu comme directeur général par intérim puis on est tellement chanceux. Alors, merci infiniment, M. Desormeaux, d'être venu, d'être venu nous visiter pendant quelques mois. Et puis, oui, oui, absolument, absolument. Merci, merci. Est-ce que je peux profiter de l'occasion aussi pour vous remercier comme conseil de ville? Ça a été vraiment agréable de travailler avec vous autres, d'apprendre à vous connaître puis de vous proposer des solutions. Alors, je trouve que vraiment, Saint-Lambert s'est enrichi au niveau politique puis je vous souhaite la meilleure des chances puis mes meilleurs voeux de succès, là, pour les années à venir. Merci encore. Merci beaucoup. Merci, messieurs les techniciens pour votre aide. On lève la séance. Oui. Merci. Sous-titrage ST' 501